– Dites-nous, Ariel, vous répétez pour Danse avec les Stars, quel est le danseur qui danse avec vous ? – Alors, j'ai dit, je veux le meilleur et le plus beau. – Alors, je n'étais pas libre. – Je veux Pedro. – Et alors, on m'a donné comme danseur Maxime. – Maxime, il est bien. – Ah, il est pas mal. – Il est très, très brillant. – Sans restaurant est moins bon, mais il est pas mal. – Mais, alors, il n'est pas pédagogue, parce que c'est… – J'ai eu peur ! – Oh, j'ai eu peur ! – Chez un danseur, c'est rare ! – Bon, mais en tout cas, il me fait faire vraiment des choses diaboliques. C'est très, très, très difficile. – Ah oui, quel genre de choses ? – C'est-à-dire que nous, on croit tous savoir danser la Sama, la Jumba, le Foxtrot, le Dive. – Non. – Mais c'est pas du tout ça, non. Il faut des pas précis. C'est comme une mathématique et c'est super difficile. – Et puis le corps, le corps. – Ne faut peut-être pas que j'y aille, hein. – Christophe pourrait y faire. – TF1, un jour, on va vous demander de faire danse avec les stars. – Mais c'est déjà arrivé. – Ah oui, vous avez dit non, alors ? – Pourquoi ? – Mais parce que je ne danse que sous. Et comme je ne bois plus, je ne sais pas danser. – Ce qui m'amuserait le plus, bon, après tout, pourquoi pas, ils ont beaucoup d'argent à TF1, ce serait qu'Olivier de Kersauzon accepte de faire danse avec les stars. Ça, j'avoue que moi, je serais devant mon poste tous les voyages d'histoire. – Avec un danseur. – Vous dansez bien ? Vous êtes un bon danseur ? – Un genre de ça. – J'imaginais, oui, oui. – Danser, c'est juste pour aller renifler la viande, puis après tu opères. – Non, mais bizarrement, beaucoup d'histoires d'amour commencent par de la danse. – Ah oui, avec Maxime, vous pensez qu'il va y avoir quelque chose qui peut se passer ? – Il n'est pas pédagogue. – Non, mais c'est-à-dire que c'est très intimidant. – Il est, il est, il est, vous croyez ? – Écoutez, en tout cas, il est d'une très grande beauté. – Qu'est-ce que vous voulez dire, Laurent ? – Donc, il est soit danseur, soit coiffeur. – Il vous porte, il vous porte à rien, alors ? – Oui, oui, il me porte. – Ça, c'est pas ce qu'il a de plus dur à faire, vous êtes très légère. – Non, non, mais c'est extraordinairement difficile. Et puis, on est comme des petits animaux traqués, quand même. – Oh, un petit lapin dans les fards. – Non, mais on a… – On a des caméras tout le temps, c'est-à-dire que… – Oh, appelle la SPA. Ou bien la SPD, la Société de Protection des Danseurs. – Non, mais… – Vous pensez que vous allez tenir combien de semaines ? – Je ne sais pas, mais… – Le but, c'est d'aller en finale. – Oui, mais j'espère que tous les gens d'RTL voteront pour moi. – Ah, c'est mignon. – Oui, c'est ça. – C'est sympa, quand même, de faire tous ces sacrifices bénévolement. – Ça, c'est admirable. – Oui, oui, oui. – C'est admirable. – Non, mais c'est ça, moi, qui me fascine. C'est pour ça que jamais j'accepterais. Moi, j'ai pitié des danseurs, quoi. S'il y a des portées, vous imaginez ? – Déjà, si c'est dur de porter Ariel, t'imagines ? – Non, mais c'est délicieux. – Ben, les portées, ça va, c'est le jeté qui va être dur. – Le mec va avoir les pieds difficilement. – Bon, je peux placer une citation pour Benjamin Monnier, qui habite Pessac, en Gironde, qui a dit « Si debout et les bras écartés, vous levez votre genou droit à la hauteur de votre menton, et si dans cette position, vous levez à son tour votre genou gauche, vous vous cassez la gueule. » – Non, c'est chance avec les stars. – C'est Chantal Goya. – Non. – C'est un humoriste ? – C'est quelqu'un qui était drôle, oui. – Ah, qui est mort. – Qui est mort. – Ah oui. – Et qui dansait un peu ? – Ah non, il ne dansait pas. – Non, mais qui était alcoolique, visiblement. – Ah, il avait alcoolique, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui… – Ben oui, parce que ça, c'est un test qu'on fait pour les gens qui boivent, pour voir s'ils tiennent debout. – Ah oui ? – Ben oui, vous savez, le coude posé sur le genou avec… – Si debout et les bras écartés, vous levez votre genou droit à la hauteur de votre menton, et si dans cette position, vous levez à son tour votre genou gauche, vous vous cassez la gueule. – Ben c'est Carmé. – Non, pas Jean Carmé, écrivain, journaliste et puis surtout autre chose, mais que vous n'avez pas encore identifié. – Ah, il était chanteur ? – Chanteur, non. – Pierre Desproges ? – Non. – Auteur de théâtre ? – Non, de romans, mais pas de théâtre. – Ah, de romans. – Il est français ? – Français d'origine italienne. – Avec un nom concernant c'est italien ? – Oui, on peut dire, oui. – Rocco Siffredi. – Oui, romancier, ça c'est un grand romancier. – Il a écrit à la queue s'il vous plaît, c'est pas Romain. – Lui, il aurait plutôt dit, si debout et les bras écartés, vous levez votre genou droit à l'intérieur de votre menton, et si dans cette position, vous levez à son tour votre genou gauche, je vous en... – C'est sympa RTL. C'est devenu très libre. – Voilà pourquoi on ne viendra pas. – C'est devenu très libre cette radio. – Voilà pourquoi on ne viendra pas. – Laurent est insensé. Non, mais il a choqué son public. – Ben oui. – Il t'a surtout appris un truc. – Oh là là, j'imagine la scène. – Bon, dites mon auteur là. – Remo Forlani, c'est pas lui. – Non, non, non. – C'est un nom en I en tout cas. – Pas du tout. – En haut, en haut. – Cavana. – Cavana, bonne réponse de Christophe de Chavannes. – C'est devenu. – Une question pour Stéphanie Montseyn qui habite à Tos, dans les Landes. – Pour quelle raison reparle-t-on aujourd'hui du livre « Une recherche scientifique du visage de Jésus » de Frank Adams ? – Alors, c'est pour le film. – Un livre rare. – C'est pour un film. – Alors, c'est à l'occasion d'un film, c'est vrai, qu'on reparle de ce livre. – C'est pour Top Gun. – Moi, je pense que ça a un rapport avec Elvis Presley. – C'est-à-dire ? – Parce que Elvis Presley était très catholique et très croyant. – Oui. – Alors, donc, dans le film de Baz Luhrmann, qui sort aujourd'hui sur le biopic d'Alice Presley… – Oubliez le film et parlez-moi de Presley plutôt. – Mais Elvis Presley aimait beaucoup Jésus. – Oui. – Ah oui, donc il était très croyant et très catholique, c'est ce que t'as dit ? – Exactement. – C'était son livre de cheveux ? – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire que c'est le livre qu'il avait tout le temps sur lui, Elvis. – Il l'utilise en permanence ? – Mieux que ça. – Il s'est fait enterrer avec. – Il s'est endormi, il s'est endormi avec. – Alors, il est aux toilettes en train de le lire. – Bonne réponse de Caroline Diamant. – Je ne saille pas du tout. – C'est le dernier livre qu'Elvis Presley a lu à sa mort. Alors, est-ce qu'il était dans les toilettes avec ? Je vous ai accordé la réponse parce qu'en tout cas, c'est le livre qu'on a retrouvé près de lui. Alors, est-ce que c'était dans les toilettes ? – C'est ce qu'il se dit, c'est qu'il est mort dans les toilettes. – Les voix d'Elvis, c'était impénétrable. – Mais en tout cas, ce livre, qui effectivement raconte l'histoire de la relique du Saint-Suaire à Turin, est un livre assez rare d'ailleurs, qui contient des idées étonnantes sur Jésus et sur le Saint-Suaire. Cette relique exposée là-bas en Italie, eh bien ce livre, c'est le dernier livre que lisait Elvis Presley avant sa mort. C'est quand même une bonne réponse de Caroline Diamant. En anglais, je l'ai là d'ailleurs, j'ai la couverture du livre Scientific Search Face of Jesus. C'est le titre original de ce livre que feuilletait peut-être aux toilettes Elvis Presley avant de mourir. – Je viens de le dire. – Moi, c'est France Football que je lis aux toilettes timides, quand il y aura ma biographie. – Avec les visages de Zidane. – Oui, oui, oui. – En lisant France Football. – Je ne comprends pas le principe. Quand tu es sur le trône, c'est un moment à toi. J'envoie un SMS à la rigueur à un collègue des grosses têtes. – Ah non, j'ai l'impression qu'il va savoir que je suis au trône. – Mais non ! – Vous faites quoi, vous, cher public ? – Allez, on va demander au premier rang ce qu'il fait. – Notez bien que pour quelqu'un qu'on surnommait le King, mourir sur le trône, ça me paraissait logique. Elvis Presley, c'est vrai, est mort en tout cas aux toilettes. J'essaie de relever un peu le niveau. Et c'est vrai qu'il lisait, c'est le dernier livre qu'il lisait. – Peut-être le seul, même. – Il ne va pas bien se vendre, maintenant, le livre. – Pardon ? – Il ne va plus très bien se vendre. – Pourquoi ? – Au contraire. – Les gens vont avoir peur de crever. – Je dois vous avouer, moi qui suis, non pas croyant, mais en tout cas qui est élevé dans la religion catholique, ça c'est un truc que j'aimerais bien avoir, enfin, pas avoir, voir un jour dans ma vie, le Saint-Sueur à Turin. – Ah, je pensais avoir ce livre dans ma vie. – Mais je l'ai vu ! Moi, je l'ai vu, j'ai vécu à Turin six ans, c'est l'un des endroits les plus mythiques du monde, même. Et c'est vraiment un truc hyper impressionnant. – Mais vous venez d'aller ! – J'ai vécu quatre ans à Turin. – Oui, ben écoutez, moi, j'ai vécu, je ne sais pas combien d'années à Paris, je n'ai pas tout visité. – Oui, mais j'étais, c'était… Non, mais en plus, Turin, allez-y un jour. Il y a quand même un musée du cinéma absolument extraordinaire. Il y a deux des clubs de foot extraordinaires. – Mais t'as raison. – Et ce sensuaire, c'est quand même un truc… – Mais bien sûr. – C'est quand j'habitais à Montluçon. – Mais évidemment que j'y suis allé, c'est un endroit des endroits les plus mythiques au monde. – Mais oui, moi j'habitais à Montluçon, écoute. – T'es devant, t'es comme la Joconde. – Mais Johan, je te comprends tellement. Moi j'habitais à Montluçon, il y avait le premier magasin à la foirefouille. Et j'y allais tout le temps, c'était un bonheur. – Laurent, vous voulez que je vous y amène ? Parce que c'est… Et puis il y a quand même une polémique, c'est historique, c'est le… – Mais tu ne confonds pas avec la maillot de platini ? – Tu ne confonds pas avec le maillot de platini ? – Non, ça, ce serait beau aussi. Je l'ai vu, le maillot de platini. – À Turin, il y a quoi d'autre ? Il y a ça, mais il y a le musée du cinéma. Il y a eu les Jeux Olympiques extraordinaires d'hiver et tout. Donc moi je peux vous dire, les Jeux Olympiques d'hiver à Turin, ça a été un bordel, donc je peux vous annoncer qu'à Paris, ça va être l'enfer. Parce qu'à Turin, pendant un an, j'y suis arrivé un an avant les Jeux Olympiques, il y avait des trous partout dans la ville, c'était un enfer, c'était le bord. – C'est la seule ville moche d'Italie. – Non, je t'assure, elle est très très belle, il y a beaucoup d'espace vert. – En tout cas, nous, on n'a pas ce problème à Paris, la ville est magnifique et on circule très bien. – Et on s'est organisé les grands événements. – Non mais racontez-nous le sensuère, c'est ça qui m'intéresse. – C'est un endroit qui, c'est ultra visité évidemment. – Vous avez fait la queue et tout ? – En plus, comme je suis journaliste, on a la carte, quand on est journaliste, on a une carte, on ne fait pas la queue. Et donc le trance. – On prend les avantages de ouf. – Ah bah Jésus fait des avantages. – Ça vaut le coup de faire des études. – Vous avez raison, les gilets jaunes. – Il a dû être surpris, Jésus. – Mais non, mais moi je suis très catho, j'ai la foi et tout. – Non, non, t'as pas la foi. – Mais je suis très catho, t'as un miroir. – Ce dimanche, j'ai le baptême de mon neveu et tout, je vais lire un texte avec lui dans l'église. – C'est vrai, c'est où ? – Ouais, en Bretagne, à côté de Gag. – Ah, dommage pas là. – Ils vont se marrer, dis donc. Et il y avait un sœur qui m'a dit, « Johan, tu mets pas tes chemises blanches parce que ça te grossit, tu mets une chemise qui n'est pas blanche. » – Non, t'es pas gros. – Non, t'es pas gros, Johan. – Surtout, vous transpirez. – Ah ouais. – Le sain soeur va être d'entour. – Une question pour Olivier Massiat, qui habite le Tignet dans les Alpes-Maritimes. Il y a 220 ans, on en a exposé 16. Et aujourd'hui, il n'y en a plus que deux qui sont exposés. L'un, Place Vendôme, l'autre, rue de Vaugirard. De quoi s'agit-il ? – C'est pas un plug anal, du coup. – Non, mais il y a eu ça, Place Vendôme. – Enfin, vous imaginez en 1795 un plug anal, 16 en plus, ça fait beaucoup. – Ça a un rapport avec la Révolution ? – Non, enfin, avec l'aristocratie en tout cas ? – Non. – On peut les voir encore aujourd'hui. – Ah oui, alors, Place Vendôme, on le voit, il faut aller dans un lieu exactement ou c'est à l'extérieur ? – Ce sont des arbres. – Des arbres ? Non. – Il faut rentrer quelque part ou c'est à l'extérieur, Place Vendôme ? – Alors, je pense que c'est plutôt à l'extérieur. – Est-ce que c'est lié à l'architecture des lieux ? – Non. – Des sièges de l'UMP ? – Non. – Attendez, Place Vendôme, Place Vendôme, ça n'est pas donc… – Et rue de Vaud-Girard ? – J'habite rue de Vaud-Girard, moi, alors. – Moi aussi. – Ah, Franprix ! – Non. – Ah, il n'y a pas Franprix, Place Vendôme. – Il n'y avait pas 16 Franprix en 1795 ? – Pourquoi pas ? – Non, je vous jure qu'en 1795, on en a exposé… – Une étable, une étable. – Une étable, non. On en a exposé 16 dans Paris et ses alentours pour, je vais vous aider, familiariser la population. – Des canons ? – Des canons. – Vous savez, un canon dans lequel on mettait un… – Des fontaines ? – Non. – C'était quelque chose de très moderne à l'époque. – Et là, si vous voulez, le numéro de la rue de Vaud-Girard ? – Des noms de mois. – Des noms de mois, c'est-à-dire ? – C'est-à-dire, pour plus dire, la viviendaire, tu sais, pour le brumaire, tout ça. – Non, non, non. – Des lampadaires. – Des lampadaires, non. – Est-ce que c'était quelque chose de moderne à l'époque ? – À l'époque, c'était nouveau, puisqu'il fallait familiariser la population avec ça. – Mais c'est quelque chose que les gens allaient utiliser ou juste regarder. – On ne save pas qu'un peu, monsieur. – Des fontaines ? – Est-ce que c'est des toilettes publiques ? – Des toilettes publiques, non. – Non, les trous dans les trottoirs. – Non plus. – Les trous dans les trottoirs. – Des cabines téléphoniques. – Non. Aujourd'hui, il n'en subsiste plus que deux. Un, place Vendôme. Mais il ne s'agit pas de son emplacement d'origine. On l'a bougé… – Une antenne relais ? – Depuis 1795. Et l'autre, c'est autour 36, puisque vous habitez rue de Vaud-Girard, me dites-vous. – C'est tout au bout, alors. – Oui, oui. – C'est par l'Odéon. – C'est des accès aux catacombes. – Des accès aux catacombes, ça, c'est pas bête, vous voyez ? – Mais non, je ne suis pas bête. – Mais ce n'est pas ça du tout. – Est-ce qu'on l'utilise encore, ou est-ce qu'on le garde juste parce que ça a été créé il y a 200 ans, et que c'est un vestige du passé ? – C'est un vestige du passé, ça ne sert plus vraiment aujourd'hui. Mais c'est évidemment, ça… Comment je vous dirais ça ? C'est symbolique. – On en sortait différemment quand on avait utilisé cette chose ? – Ah, on n'utilisait pas… Non, non, ça… Tous les jours, vous utilisez. – Bouche d'incendie ? – Non, pas du tout. – Un lave-main ? – Un lave-main. – Ça, alors, dites donc… – Ils font l'antenne ! – S'il n'y a plus que deux lave-mains dans Paris, il faut que… – Il faut le dire à tout le monde. – De ce type, de ce type. – Non, ce n'était pas lié à l'hygiène. Ce n'était pas lié à l'hygiène. – Un kiosque ? – On ne va quand même pas encore donner 300 euros. – Est-ce qu'on y vendait quelque chose ? – Ah non, non, on y vendait rien. – C'est lié au divertissement ? – Ah non, non, non. – Il faut dire que 4 ans plus tôt, le 26 mars 1791, l'Académie royale avait décidé de quelque chose qui fait qu'effectivement, on a dit qu'il faut quand même familiariser la population, on va en mettre 16 dans Paris et ses alentours. Et je vous dis, aujourd'hui, 220 ans plus tard, il en reste plus que deux. – Il y en a en province aussi ? – En province, il n'y en a pas. – Oui et non. – C'est symbolique, on ne s'en sert pas. – Exactement. – Est-ce qu'on en a chez soi maintenant ? Tout le monde en a chez soi ? – Forcément. – Les toilettes. – Oui et non. – La fleur de lys gravée quelque part ? – Une couronne ? – Non, non. – C'est esthétique ? – Ce n'est pas esthétique. – C'est juste pour les hommes ou pour les femmes ? – C'est pour tout le monde, tout le monde se sert de ça. – Une carte de France. – Au quotidien. – Mais c'est une vraie utilité, au quotidien. – Ah mais c'est indispensable. – C'est lié à la nourriture. – Ah ! Une culotte. – Une culotte. On a exposé deux culottes. – Non mais c'est indispensable, vous avez dit. – S'il y a une chose qui n'est pas indispensable, c'est bien les culottes. Moi je dis toujours, pourquoi perdre du temps ? – Le cardinal Danielou disait ça aussi. – Sous celles de Caroline, on peut loger des dèvres quand même. – Un cordonnier. – Un cordonnier, bien sûr, il n'y a plus que deux cordonniers dans Paris. – Non mais des cordonniers d'époque. – Oui, oui, mais oui, des tailleurs aux blés. – Mais ça n'est pas un magasin, ça n'est pas une boutique, c'est… – Une rampe ? – Une rampe, non. – Est-ce que c'est lié à la nourriture ? – Du tout. – Ce n'est pas un escalator ? – C'est lié à tout, tous les jours, tout le temps, dans la vie, partout, à tout moment. – Non, l'argent ! – C'est ça, ils ont laissé deux bifetons, un prince random, et l'autre une bougie rare. – Oh non ! – Et nous on va encore distribuer 300 euros. – Mais c'est quoi ? – Je n'ai jamais vu ça. – Mais c'est quoi ? – Jacques Exper est en train de se faire harakiri dans son bureau. – Un escalier ? – Non, c'était le maître étalon, évidemment. Le maître étalon. – On s'en sert tous les jours. – On a changé de système métrique, et évidemment en 1795, pour habituer les Français, c'est qu'on a quitté le pouce, le pied, et on est passé au maître, et on a installé des maîtres étalons. – Là, je comprends, ni la question, ni la réponse. – Mais si ! – Mais c'est quoi un maître étalon ? – Mais si ! – Vous savez… – Vous ne savez pas ce que c'est qu'un maître étalon ? – Mais non, mais… – Regardez, vous avez à côté de vous un étalon et un maître. – Non, mais ça, ça fait partie des très jolies histoires sur Paris, je trouve. – Ah oui ? – Mais oui, ça doit savoir qu'il y avait des maîtres étalons à Laurent Deutsch. – Ça pourrait être dans le film, dans le livre de Laurent Deutsch. – Il aurait trouvé Laurent Deutsch. – Ah bah Laurent Deutsch, si Laurent Deutsch avait été là, croyez-moi, ça, il aurait su tout de suite, il vous aurait dit… – Ah bah oui, ah bah oui ! – Ah bah oui, j'ai honte ! – La fois que je renouvelle les grosses têtes, ah ! – Ah non, Pierre Bénichoux ! – Ah oui, Laurent Deutsch, ça, appelle-le, tu vas te marrer ! – Il est très rigolo, Laurent Deutsch ! – Ah oui, oui, oui ! – Adorable ! Et moi, j'ai honte, parce que j'ai reçu une pièce de théâtre sur ce sujet. – Le maître étalon ? – Oui. – Et c'est Pierre Bénichoux qui va jouer le premier rôle. – Un seul peintre est inhumé au Panthéon. Lequel ? – Corot. – Corot, non. – Monet ? – Monet, non. – Manet ? – Manet, non plus. – Un impressionniste ? – Un impressionniste, non. – Est-ce qu'il est très connu ? – Pas vraiment. – Et voilà, c'est pour ça qu'il bisque. – Ripollin ? – Ripollin au Panthéon, oui. – Il semble les trois frères, il paraît, au Panthéon. – Il est français ? – Ah, il est français, plus que français. – Ben oui, parce que sinon, il ne voudrait pas de lui. – Degas ? – Degas, non. – Il est au Panthéon pour fait de guerre, plus que pour peinture ? – Non, pour peinture. – Pour peinture. – Après, il a été le peintre de Napoléon aussi. – Ah, David, David. – Alors, pas David, mais David. Alors, c'est ça qui est étonnant. David est un de ses élèves. – Jonathan ! – Sauf… – Février. – Sauf qu'en fait, David est aujourd'hui plus connu que son maître, alors que c'était le maître de David. – Quel est son grand tableau, sa grande toile ? – La marchande à la toilette, la douce mélancolie, embarquement de Sainte-Marthe, des dalles dans le labyrinthe attachant les ailes à Ica. – Ah oui, ça, c'est connu. – Ouais, c'est bien. – Il y en a dans les toilettes de Stevie ? – C'est gay, c'est gay, c'est gay. – C'est pas facile. – Il a été nommé sénateur, quand même, par Napoléon Bonaparte en 1799, puis fait commandeur de la Légion d'honneur, comte de l'Empire, et c'est Napoléon lui-même qui, à sa mort, l'a fait entrer au Panthéon. C'est le seul artiste peintre à reposer au Panthéon. – Est-ce qu'il est connu uniquement par son nom de famille, ou on connaît le nom et le prénom ? – Je peux vous donner peut-être son prénom, allez-y, je vais être gentil, il s'appelle Joseph-Marie. – Il avait les cheveux longs. – Oui, mais il a léché de coiffure régulièrement. – Il avait un compte Twitter. – Il est dans d'autres musées qu'au Louvre. – Qui vous a dit qu'il était au Louvre ? – Mais il est au Louvre. Au Louvre, vous pouvez aller voir Hermite endormie, Dédale dans le labyrinthe attachant les ailes à Icare, Jeune grec, parent de fleurs, l'amour endormi, et les adieux d'Hector et Andromaque. Voilà ce que vous pouvez aller voir au Louvre. – Donc c'était un peintre mythologique quand même, il était très… – Ah oui, c'est le néoclassicisme on appelle ça. – Oui, bien sûr, mais non. – Son fils était peintre aussi, d'ailleurs on a pris le nom du père, on disait 1, le jeune, vous voyez ? Il y a 1, le vieux et 1, le jeune. – Ah ! – Émile ! – Émile le jeune, oui. – Olivier, Olivier le jeune ? – Le jeune. – Ah vous voyez, c'est pas facile à monsieur Serruti. – Non, 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 c'est dur, c'est pas… – C'est super dur. – C'est sans doute à cause de votre venue aujourd'hui que le niveau est monté beaucoup. – Ah oui, vous êtes gentil. – D'habitude c'est, comment s'appelle la femme amiquée ? – Non mais c'est… – Franchement c'est plus facile, non mais vraiment, c'est super dur. – Vous n'entendrez plus jamais dans votre vie. – Ah si, c'est un mot qu'on entend régulièrement, alors je vais vous dire, parce que c'est un verbe aussi. – C'est pas vrai. – Ah ça se finit en ER ? – Non, ça se finit pas en ER, c'est un verbe conjugué. – Gerbe ! – Gerber ? – Non, et c'est un mot, comment on pourrait dire… – Argotique. – Ambiguë ? – C'est plutôt… enfin écoutez, oui, on l'entend quoi. – Mais on le dit dans quelles circonstances ? – Oh bah écoutez, il y a des moments où on l'entend, Valérie l'entend sûrement. – Taille, taille ! – Non, Valérie elle le dit plutôt, vous voyez. – Prends-moi ? – Marie-Joseph, prends-moi ! – Marie-Joseph ? – Marie-Joseph ? – D'ailleurs c'est Joseph-Marie, et pas Marie-Joseph. – Ah, Joseph-Marie. – Pété, pété ! – Non, 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 je vous ai dit, c'est pas un infinitif, c'est plutôt un… – Conjugé au passé ? – Un impératif. – Ah ! – Joseph-Marie, tais-toi ! – Non, mais c'est bien, mais c'est pas ça. – Dégage ? – Dégage, non, ce serait plutôt l'inverse. – Prends. – Prends. – Joseph-Marie, prends. – Non, ça veut rien dire. – Joseph-Marie, tu me plais ? – Ben non, euh… – Peut-être c'est… – Bouffe ! – Peut-être c'est… – Bouffe ! – Entrez donc, s'il vous plaît ! – Joseph-Marie, viens ! Joseph-Marie, viens ! C'est 300 euros pour M. Moret ! – Et il est pour Pantéon, s'il y a ? – Il faut vraiment rentrer n'importe qui ! – Vous êtes le plus jeune, Beaugrand ! – Ça me change, ça fait plaisir ! – Non, mais je suis content… – Ça va pas durer ! – Ah bah oui ! – Elle a morflé Marie-Pervenche, mais je l'adore, je l'adore ! – Elle a morflé ! – Un papillon par-ci, par-là dans le vent, Marie-Pervenche vous vend du printemps ! – Mais je suis là aussi pour faire traverser les petits-enfants et les femmes âgées ! – Et si je suis tout, tout, toujours à l'affût de tout ce qui se passe à tous les coins de rue, sous ma panoplie de gendarmes, ben le cœur d'une femme ! – Ça c'était le test Alzheimer ! – Elle se rappelle des paroles ! – Mais écoute, on t'est oublié ? – Attendez, Daniela, il y a l'autre dame de l'asie psychiatrique qui vous parle ! – Est-ce qu'on t'est oublié ? – Comment ? – Tu chantais pas aussi mal quand tu fais cette série ! – Mais qu'est-ce que j'en prends aujourd'hui ? Tu trouves que je chante mal ? – Mais c'est affreux ! – La papillon partie, par là dans le vent, Marie-Pierre Venge vous vend du printemps ! – C'est au moins deux ans de moins ! – Après, il y a eu la deuxième version, c'était un peu plus salsa ! – Allez-y ! – Marie-Pierre Venge, c'est le charme et la loi, mission mystère en veux-tu en voilà, c'est égal, les restos d'un c'est gala ! Marie-Pierre Venge est passée par là, Marie-Pierre Venge, elle est comme Attila, là où elle passe l'endroit, ça repousse pas, – Vous voyez, c'est pas forcément les plus jeunes, les plus malins ! – Et après, il y avait horreur ! Horodateur ! – Je sais pas s'il y a vraiment des hétéros qui connaissent toutes ces paroles-là ! – Je suis pas sûr ! – Qui se manifestent ! – Non mais Marie-Pierre Venge est géniale ! – Il y a quand même au moins quatre hétéros, cinq hétérosexuels aujourd'hui dans cette émission ! – Ah bah oui, dis donc, on est des hétéros ! – Monsieur Bigard, monsieur Rollin, madame Yacoub, vous-même, monsieur... – Oh, Guisman, à mon avis, il a tout fait ! – Non, non, c'est vrai que les gens ont toujours cru qu'il était homo, mais pas du tout, vous voyez ! – Écoutez, vous savez, ça me poursuit, c'est peut-être le nom de, vous savez, de lessive, Ariel, homo, peut-être... Non mais il y a peut-être un truc, je sais pas ! – Que dit-on pour les femmes qui aiment tout ? – On dit oui, tu sais, c'est très simple ! – Alors on peut être bi ! – Oui, on peut être bi ! – Mais vous n'êtes pas bi, vous, Daniel ! – L'avenir m'appartient ! – Plantez-vous, mesdames ! – Y a-t-il une dame dans les 80 ans, dans le public, qui a des démangeaisons ? – T'as déjà essayé les femmes ou pas ? – Oui ! – Ah ! C'était quelqu'un de connu ? – Janine Longo ! – Pardon ? Janine Longo ! – Ah bah oui, Janine Longo, ouais ! – Elle aime les femmes, non ? – Non, pas du tout, elle a un mari qui l'adoppe ! – Ah, moi, dès que les femmes font du vélo, je crois que c'est... Non mais en plus, j'aime beaucoup Janine Longo ! – Janine, pas Janine ! – Ah bon, pourquoi ? – C'est parce que c'est pas son prénom ! – Elle aime bien qu'on l'appelle par son vrai prénom ! Tu sais, il y a des gens, ils sont maniaques comme ça ! – Allez, une première citation, on va reprendre le cours de cette émission ! Une citation pour M. Pierre Carré ! M. Carré habite Neuilly-sur-Seine, qui a dit « Un fantôme, c'est un mec qui peut enfin se payer une vie de château ! » – Ah, ça, c'est français, forcément ! – C'est très français ! – C'est un acteur ! – C'est ça, j'habite ! – Jean Marais ? – Alors, acteur, il a joué déjà, parfois, mais c'est pas ce qu'il fait de mieux, et il le dit lui-même ! – Ah, il est donc vivant ! – Il est toujours vivant ! – Il est toujours vivant ! – Ah ouais ! – Il est déjà venu ici ? – Ah oui, oui, ça oui ! – Attends, il y a quelqu'un de vivant qui écrit encore des choses intéressantes dans les grosses têtes ! – Bernard Mabie, peut-être ? – Non, ce n'est plus jeune que Bernard Mabie ! – Alors oui, c'est pas qu'il a 90 ! – Ça fait du monde ! – Est-ce que c'est un comédien ? – J'ai hâte de répondre à cette question ! – Ah mais je n'en attends plus ! – Junio, Gérard Junio ! – Ah non, c'est pas Gérard Junio ! – C'est quelqu'un qui dit des gros mots aussi ? – Oui, absolument ! – Baffi ! – Et c'est Laurent Baffi ! – Bonne réponse ! – Gros mots ! – Ah oui, gros mots Baffi ! – Ah oui, c'est vrai, c'était tellement propre ! – C'est dans un dictionnaire de Laurent Baffi qu'on a trouvé cette citation ! Bravo, monsieur Beaugrand ! – Ça ne doit pas être lui ! – Il faut s'attendre à en avoir d'autres dans les temps qui viennent, à mon avis ! – Pour Anne Tirena, qui habite la voûte sur Loire, c'est en Haute-Loire, qui a dit « Plus je vieillis, plus je me souviens clairement des choses qui ne se sont jamais produites ! » – Ah ben moi je me souviens de tout ! – Et alors, du coup, c'est quelqu'un qui est toujours vivant ? – Quelqu'un, non ! Alors là, c'est quelqu'un de mouru, comme on dit ! – Depuis longtemps ? – Depuis longtemps ! – C'est pas Churchill ? – Mort en 1910, ce n'est pas Churchill ! – Un écrivain ? – Même si la langue est bonne, mais ce n'est pas le bon pays ! – Ah, ce n'est pas Oscar Wilde ? – Non, ce n'est pas au Royaume-Uni ! – C'est en Irlande, aux Etats-Unis ? – C'est aux Etats-Unis ! – C'est un homme ! – Mark Twain ! – Mark Twain ! – Mark Twain, la bonne réponse de Christophe Beaugrand ! Pour Anne Crépin, Sylviane Crépin, qui habite en Loire-Atlantique, qui a dit « Tenez-vous bien loin des gens négatifs, ils ont un problème pour chaque solution ! » – Professeur Rollin, éloignez-vous de Marcella immédiatement ! – Ça pourrait être Freud, mais… – Ce n'est pas Freud, mais on n'est pas si loin ! – C'est un psy ? – Gérard Millet ? – Non, non, mais c'est quelqu'un… – Non, ce n'est pas… – Einstein ! – Albert Einstein ! – Oh ! – Est-ce que ça vaut le coup de continuer l'émission ? – Je ne crois pas ! – C'est comme ça vous est venu, Daniel ! – C'est parce que j'ai une passion pour la psychanalyse ! – Et donc Einstein, évidemment ! – Oui, mais Einstein… – Sauf que Einstein n'est pas du tout psychanalyste ! – Non, mais il s'est compté ! – Je vois un psy einsteinien en ce moment ! – Non, mais tu pensais vraiment que c'était un psychanalyste Einstein ? – Non, je sais très bien que c'est un homme qui s'est compté ! – Et Freud a inventé la bombe atomique ! – Non ! Arrête de me prendre pour une idée, toi ! – Non, non, mais je me demande ! – J'en sais beaucoup plus que vous ne le croyez ! – Non, écoute, comment Einstein, d'où est-ce que tu as connu ce nom, toi ? – Vraiment ! Non, avant, tu m'aimais ! – Non, mais moi, je t'aime, mais je sais tes limites ! – C'était quand même une très bonne réponse de Daniel et Genoux ! – Encore une question pour Catherine Talavera, qui habite Palajas, c'est dans l'Aude ! Quelle personnalité a tenu pendant longtemps le cabaret du renard volant ? – C'est à Paris ? – Alors, ça n'était pas à Paris, le renard volant ! – C'est à Bordeaux ? – À Bordeaux, non ! – C'est en France ? – Ce n'est pas en France ! J'ai traduit le nom de l'auberge du cabaret ! Vous voulez que je vous donne le nom original ? – Oui, la Ing-Wolf ! – Mais je ne sais pas si je vais pouvoir vous le dire avec le bon accent ! – Allez-y quand même ! – Devlegin de Voss ! – Ah, c'est en Allemagne ! – Ce n'est pas en Allemagne ! – En Autriche ! – En Hollande ! – C'est aux Pays-Bas ! – C'est Dev ? – Ce n'est pas Dev ! Alors, qui a tenu le cabaret le renard volant ? – C'était quelqu'un de vivant ? – Régine ! – Régine, aux Pays-Bas ! – Non mais c'est… – De quelle époque ? – La personne est vivante ? – Oh non, il y a bien longtemps que la personne est morte, comme vous dites ! – Très connue, cette personne ! – Ah, très, très connue ! – Michou ! – Michou ! – Michou ! – Au Pays-Bas, Michou ! – Il aurait vu que c'est l'argile ! – Oui, Van Gogh ? – Van Gogh, non mais on se rapproche ! – Bruegel ? – Bruegel, non ! – Vermeer ! – Vermeer ! Excellente réponse ! – Bravo ! – Alors là… – Bravo Jean-Pier ! – Alors là, vous connaissez Vermeer ? – Ben oui, Paul et là ! – Ça c'est Mami Nova, ça ! – La laitière ? – Non mais je connais Vermeer, oui je connais, je connais les tableaux ! – Et oui, et en fait, il avait hérité, cabaret de l'auberge, cabaret de son père, d'Evling de Vos, qu'il tenait en même temps, il peignait dans la journée, et le soir, il tenait le cabaret, le renard volant, vous savez où dans quelle ville ? – Amsterdam ! – Delft ? – Rotterdam ! – Rotterdam ! – Non pas Amsterdam, Delft ! – C'est Mme Bachelot qui a dit le nom ? – Delft ! – Exactement ! – Bien sûr, puisqu'on disait Vermeer de Delft ! – Ben voilà ! – Exactement, il a même une vue, il n'a pas peint de nombreux tableaux, mais il y a une vue de Delft qui fait partie effectivement des célèbres toiles de Vermeer, comme la femme à la balance, la femme au collier de perles, la femme en bleu lisant une lettre, la jeune femme aussi, oh il y a même, ça c'est très très joli alors, dites donc… – La vue de Delft qui est très très connue avec le mur jaune, qui était le tableau préféré de Salvador Dali, qui s'en est beaucoup inspiré pour faire après ces murs et ces tableaux surréalistes. – Ah oui, non mais j'ai de la culture ! – La fameuse carte, la carte Vermeer ! – La carte Vermeer ! – Non écoutez M. Gazon, ne gâchez pas tout, vous voyez ! – Non je suis surpris, vous allez aller dans les musées vous maintenant, M. Janssen ! – Oui, il drague aussi là ! – Oui, et puis j'aime bien les tableaux de Vermeer ! – Ah ben je pense que vous allez être encore plus doués pour la question suivante, pour Annie Rouget qui habite Saint-Just, dans quoi trouve-t-on de la vitamine C et B12, des sels minéraux comme le calcium, le magnésium, le phosphore, du potassium, du zinc, et aussi des sucres, fructose et sorbitol. – La banane ? – Le kiwi ? – Le kiwi, non ! – La banane ? – La mangue, non ! – Dans les algues ? – Dans les algues, non ! – Est-ce que c'est un fruit ? – Un fruit, non ! – Un légume ? – Un avocat ? – On y trouve aussi des cytokines, si ça vous arrive. – À une pharmacie ? – Non ! – Est-ce que c'est un légume ? – Un légume, non ! – Est-ce que c'est à manger ? – Peut-être que je vais vous répéter… – Du sperme ! – Bonne réponse de Jean-Phil Janssen ! – Il faut bien que je pose des questions pour lui de temps en temps ! – C'est pour ça qu'on dit que c'est bon d'avaler ! – Calcium, magnésium, phosphore, potassium, zinc… Donc en fait, vous conseillez, madame la pharmacienne ? – Non, c'est surordonnant ! – Si c'est un junkie, il n'y a pas de tout ça ! – Ah bon, tu sais ça, toi ? – J'imagine ! – Ça dépend de l'alimentation, c'est ce que tu manges ! – On est bien d'accord ! – On rejette ce qu'on mange ! – Exactement ! – Du sperme de végétarien, c'est un smoothie ! – C'est les mecs qu'on sait cette légende ! – Oh bah Roselyne, vous avez dû en voir quand même des choses comme ça ! – Oh bah oui ! – Au ministère ! – Au ministère ! – Cornichon et compagnie ! – Dans la pharmacie quand même ! – Bah oui, vous connaissez l'histoire de la différence entre un chalet suisse et une fellation ! – Non ! – Bah c'est la vue ! – Au fond de pharmacie, vous connaissez l'histoire de Paul Meurice et de François Perrier ? – Non, allez-y ! – Alors Paul Meurice, grand acteur, les deux grands acteurs, et François Perrier était très taquin ! Et un jour, il est en tournée avec Paul Meurice, qui était une star, qui était plus connue que lui à l'époque, il dit « Écoute, Paul, je dois prendre un médicament, mais je n'ai pas l'ordonnance, tu sais quoi, tu vas te mettre à l'extérieur, je vais dire que c'est pour toi, comme t'es Paul Meurice, t'as juste à acquiescer, comme ça, comme ça, j'aurai mon médicament ! » Paul Meurice lui fait « Il n'y a aucun problème, vas-y, François rentre dans la pharmacie, évidemment, il rentre dans la pharmacie, il dit « Bonjour madame, c'est pour, je voudrais de la vaseline pour M. Paul Meurice et la Meurice fait ! » Une question culturelle, maintenant. Un opéra, un opéra tiré d'un livret de Thomas Corneille, opéra que vous connaissez peut-être, tiré d'ailleurs aussi d'une œuvre d'Oridi, oui c'est bien ça, d'Oridi, c'est d'une légende, évidemment, mythologique, Médée, vous connaissez Médée ? Bon voilà, vous pouvez peut-être me résumer l'histoire ? C'est pas le fil ? Moi je dis souvent, si vous pouvez Médée ? J'en sais pas plus. Médée, c'est pour jouer au 421, non ? Pierre ! Quand t'es perdu en mer, Médée, Médée. Pierre Fetguel, où est-ce qu'il vit alors ? Je me tourne vers ce qu'il… Oh bah vers Médée, je sais pas moi, je sais pas, je sais pas, je peux pas dire grand chose sur Médée. Je dis, si vous voulez manger, passez vers Médée. C'est une belle légende ! Le mari de Médée, vous le connaissez ? Il est courageux de faire ça ! Médée, c'est quand même une tragédie d'horipide, ça vous le savez quand même ! Un classique du théâtre ! Une histoire d'amour qui finit mal ! Elle a perdu ses enfants, Médée ! Et puis elle a tué, elle tue ses enfants aussi ! Mais bien sûr, Médée ! C'est Médée Courgeot ! Alors… Médée ! Elle les tue, elle les congèle pas ! Médée, elle tombe amoureuse de… Pas de Jason, on n'est pas comme aux États-Unis ! De Jason ! Les deux des Kévin sont fous ! Elle tombe amoureuse de Jason ! Mais Jason la quitte pour la jeune et belle princesse Créuse ! Qu'à cela ne tienne ! Médée, pour qui se séparer de lui et se priver du jour, égorgera ses enfants et tuera sa rivale ! Ça lui a ramené le mec ou pas ? Ainsi, Jason ne pourra jouir de son bonheur ! Voilà l'histoire de Médée ! On va raconter pas la fin ! Et l'histoire de l'opéra ! Mais qui a composé l'opéra ? Voilà ma question ! Une question qui va certainement rapporter 300€ telle qu'on est parti à Sébastien Posé qui habite Reims ! Lully ! Comment vous avez dit ? Lully ! Eh bien justement, non ! C'est quelqu'un qui a réussi à percer grâce... A Médée ! Non, pas grâce à Médée ! Grâce à Thomas Corneille ! Non, non ! Grâce au fait que Lully soit décédée ! Ah ! André Rieux ? Non ! Vraiment ? Non ! Mansart, il faisait les jardins ! Le nôtre ! Le nôtre ! Les gâteaux ? Il y a deux syllabes aussi ! Le nôtre, le jardin, Mansart ! Les bâtiments ! Vauban, les forteresses ! Lully, la musique ! Vauban, les forteresses ! Il y a combien de syllabes ? Et Kamel Wally, la chorégraphiste ! Donald Cardwell ! Sully ! Non, Sully, c'était le ministre d'Henri IV ! Sully, vous voyez ! Il avait l'oreille musicale ! Tu ne penses qu'à ça ! Sully, Sully ! On parle de Lully ! Attendez ! Que ne peut point un cœur animé par l'amour, crime aidé ! Charpentier ! Comment vous l'avez dit ? Charpentier ! Charpentier ! Excellente réponse ! De Bernard Mabille ! Dieu sait que ça m'écorche la gueule, mais bravo ! Mais ce n'était pas le père de Jésus ? C'est quoi son prénom ? Marc-Antoine Charpentier ! Et c'est lui aussi à qui on doit cette petite musique qu'on connaît bien ! Tédéum ! Exactement ! Souvenez-vous de l'indicatif de l'Eurovision ! Vous apprenez des choses à ce TV ! C'est la mémoire pleine ! Écoutez, je suis obligé de me m'enlever une seconde ! C'est la mémoire pleine ! Il est fou ! Il est fou ! Cet homme est fou ! Il faut dire ce qu'il y a, cet homme est fou ! Stevie, faites quelque chose pour... Vérouille la porte, tu ne reviennes pas ! Il confond mémoire et vessie quand même ! Mais c'est bien mon petit Bernard Mabille ! Je suis fier de vous ! Pourquoi ? Sans vous, Marc-Antoine Charpentier, je ne suis pas sûr que... Alors que cette musique, quand même, tout le monde la connaît ! Après ça, en général, la France a fait 30ème ! C'était à l'époque pour le couronnement de la reine, par exemple ! Il y avait pas ça pour le couronnement de la reine ! Ah si ! Et il y avait l'Onzi-trône ! On peut le refaire si vous voulez ! Comme ça, puis il y avait Bourville qui venait le voir ! Et Giscard passait une tête ! Comment tu lui sers bien ! Cher Bernard, jamais avant 17h ! Cette question-là concernera les matelas d'un lopilot et leurs concurrents ! puisque cette entreprise est en redressement judiciaire ! La marque de matelas d'un lopilot souffre de la défection de certaines enseignes de meubles ! C'est vrai qu'il y a certaines enseignes comme Conforama qui ne vont pas très bien en ce moment ! Et donc, on vend de moins en moins de matelas ! D'ailleurs, je ne sais pas si vous pensez tous suffisamment souvent à changer votre matelas ! Moi, j'ai fait il n'y a pas longtemps ! Vous l'avez fait il n'y a pas longtemps ! Tiens, ça c'est marrant alors ! Moi, je l'ai fait au début de ce mois ! C'est comme mon slip, je retourne ! C'est intéressant ! Pourquoi vous avez changé votre matelas, Caroline ? Après m'être fait opérer du dos ! Ah, c'est vrai ? Ce n'est pas possible ! Peut-être que le matelas a porté plainte ! Non, non, il fallait prendre du très très dur ! On a ce qu'on peut de dur dans son lit ! Moi, je le retourne en fonction des saisons ! Moi aussi ! J'ai une face nord ! Enfin, une face nord ! Et tu la tailles tous les soirs ! J'ai une face hiver et j'ai une face été ! Pour l'escalade, la face nord, c'est vrai que c'est mieux ! Moi, sur la tranche, j'ai printemps et automne ! Je dors moins bien ! Moi, j'ai tu aussi ! Un matelas à eau ! Ah oui, c'est quoi le matelas à eau ? C'est en bête ! Non mais c'est génial ! Parce que tu pouvais régler la température de l'eau, etc. Mais sauf que quand tu rentres de discothèque et que tu te mets dans le lit que d'un seul coup, tu t'enfonces dans ton lit et que tout devient trempé ! Ça m'est arrivé deux fois et puis j'ai abandonné celui qui s'appelait Agva, je crois ! Moi, j'ai un matelas à mémoire ! Ah, de forme ! Bah oui, pour qu'il se rappelle les noms de ceux qui y sont pas faits ! Bon alors, ma question, vous la voulez ? Oui, évidemment ! Oh bah, je vais vous demander tout simplement au moins quatre noms de concurrents de Dallopilo ! Epeda ! Epeda ! Alors attendez, chaque chose en son temps ! Epeda, très bien ! Dodo ! Arnaud ! Dodo ! Treka, très bien ! Dodo ! Bah oui, c'est une marque ! Oui, oui, ça existe ! Ou est-ce que vous trouvez des matelas Dodo ? Sur internet ! Sur Dodo.fr ! Et c'est contre le mal au Dodo ? J'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatre ! Bulltex ! Bulltex ! Bulltex ! Ah, voilà, Bulltex, oui, mais pas Dodo ! Simons ! Bandalaise ! Simons ! Simons ! Simons, c'est bien, bah vous en avez quatre déjà ! Vous m'avez dit Bulltex, Epeda, Simons, Treka, bravo ! Oh, vous auriez pu me dire Mérinos ! Mérinos, Mérinos ! Jutaflo ! Quel genre de matelas vous avez-vous, Péroni ? Un peu comme Stevie, c'est rempli, quoi ! Il a un matelas avant ! Non mais cela dit, c'est dur de faire l'amour sur un waterbed ! C'est plutôt agréable parce que t'as le mal de mer ! T'es pas obligé de bouger, en fait ! Et pourquoi vous mettez votre lieu dans les waters ? Tu vois, si la vague part pendant... Tu peux être à contre-temps ! Les matelas sont en deux parties, de façon à ce que toi, quand tu bouges, ta moitié ne bouge pas ! T'as un coussinet entre les deux matelas d'eau ! En fait, c'est deux matelas d'eau et un coussinet d'eau du vieux ! Oui, mais quand tu fais l'amour, souvent, tu vois ce que je veux dire, t'es du même côté ! Mais t'avais vraiment un waterbed ! Non mais on s'en sent le vécu, là ! Tu sais, je n'ai pas fait l'amour que chez moi ! Non mais quand t'as sauté dessus, ça fait un tsunami ! Caroline Diamant, une femme qui ne manque pas de ressort ! Pour Brigitte Langlois de Romand-sur-Isère dans la Drôme, quel est le nom de celle qui devint la maîtresse du fils de l'empereur Vespasien ? Ouh là là ! C'est Messaline ! Non, c'est pas Messaline ! Je fais un organigramme ! Répétez ! Vous prenez Vespasien ! Alors Vespasien ! À droite après les chiottes ! Vous prenez le fils de Vespasien ! Ok ! Quelle est sa maîtresse ? Ok, j'ai compris ! Donc pas un homme officiel ! Oui, mon Matsu ! Oui, mon Laurent ! Est-ce que ça serait quelqu'un de contemporain ? Non ! Ça peut pas être quelqu'un qu'on a vu dans The Voice ! Heureusement que c'est sympa ! Par exemple ! Non, parce que... Comment, attendez ! Des fois il se drogue et on dirait que c'est moche ! Je crois qu'il a pas compris la question ! Non, je crois que j'ai pas... C'est le fils à Vespasien ! Le fils à Vespasien ! Il y a une maîtresse ! WCF ! Vespasien qui est un empereur, c'est ça ? Vespasien, oui ! Un empereur... Un empereur romain ! Ah, au temps de Rome ! Et si vous connaissez le nom du fils, ça va nous aider ? Ah bah oui ! Titus ! Titus ! C'est le nom du fils ! Et Bérénice ! Et Bérénice ! Excellente réponse ! De Caroline Diamant ! Bérénice, elle était dans The Voice ! Saison 3, il y avait une Bérénice ! J'étais pas loin ! Vous pourriez, vous... J'aurais dû se faire prof ou jurer dans The Voice ? Vous aimeriez faire ça ? Ah oui ! J'adorais ! J'avais été co-coach de Louis Bertignac ! Oui, co-coach ! Voilà ! Rien à voir avec... J'aurais dû te mélanger ! J'avais à voir avec Coco Chanel ! Mais c'était très sympa ! Et j'adore cet exercice ! On devrait faire The Voice ! C'est sûr que vous chantez bien, monsieur Commandor ! Ouais ! Tout dépend ! Vous placez le curseur ! Par exemple ! Admettons, là, on doit chanter une petite chanson, on va dire, italienne, en hommage à votre maman, vous voyez, monsieur Commandor ! Je demande à chacune des grosses têtes de pousser la chansonnette en italien ! Et Joyce donne son avis en tant que professionnelle spécialiste ! Elle nous dit si son fauteuil se retourne ou pas ! J'adore ! C'est que Patrick Bruel, donc je ferai place des grands hommes quoi qu'il arrive ! Je suis désolé ! Mais en italien ! Vous commencez, Logéria, c'est vous qui chantez le mieux ! Je vous prends dans mon équipe ! Elle vous prend dans son équipe ! Comment vous appelez-vous ? Rosario ! Rosario ! Rosario ! Et moi, je veux bien être dans ton équipe aussi ! Oui ! Caroline ! Caroline ! Deuxième candidate ! Rosario 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 ! Excusez-moi ! Excusez-moi d'avoir une voix caverneuse ! C'est pas Dalida, c'est Dolido ! Rosario ! Merci beaucoup ! On va vous accompagner ! On vous rappellera ! Votre famille était ravie de vous accompagner ! Monsieur Boublil ! On s'était dit rendez-vous dans 10 ans ! Même jour, même heure, même port ! On se reviendra quand on aura 30 ans ! En contexte ! Ce n'est pas le thème, Monsieur Boublil ! Ce n'est pas le thème Monsieur Janssen ! Alors moi j'adore ! Il y a une vraie identité vocale ! Une signature ! il est bourré à la bière t'inquiète pas Jérôme ça arrive le dernier candidat il nous vient du cinéma il est pourtant très occupé il a un film qui sort mercredi prochain et il va tout foutre en l'air et c'est une fin derrière et il accepte de venir pousser la cansona la cansoncina ah très bien alors j'y vais j'achète c'est l'heure de la valise sur RTL la valise RTL que nous allons confier à Valérie Mérès 1027 euros de place pour la tournée H tendre la tournée des idoles et l'album d'Axel Raid Exil ça c'est ce qu'il y avait dans la valise vendredi mais vous savez comment on est RTL le week-end nous ne nous arrêtons jamais stop ou encore ? et bien encore Vincent Perrault a ajouté dans la valise un panier de chocolat de Pâques Jeff de Bruges je peux choisir le chiffre Laurent si vous voulez pour Valérie allez-y je vais choisir le 12 pourquoi le 12 ? parce que c'est le prix de vente d'un album du chat en libraire c'est une honte le vendeur de chat le vendeur de chat j'ai honte je trouve ça indélicat de faire de la promo déguisée bien que ce soit le prix de l'abonnement de Netflix sur lequel mon spectacle ça n'a rien à voir notez que le 12 c'est juste 19 de moins que le 31 et le 31 c'est là que ma compagne joue son spectacle au théâtre du Marais c'est le jour où je m'arrête à la Lambrose c'est dingue c'est fou c'est incroyable heureusement que nous on n'a rien à vendre monsieur de Kersauzon on n'a rien à vendre on n'est entouré que de commerçants ici non on n'est pas là pour ça j'ai un peu honte alors que nous sommes nous des poètes des bénévoles bah oui bien sûr enfin bénévoles de moins en moins bon alors le numéro 12 c'est qui ? Emile Oblin monsieur Oblin habite Ville-Dieu-les-Poiles c'est dans la Manche vous connaissez pas Ville-Dieu-les-Poiles ? c'est très connu Ville-Dieu-les-Poiles ah monsieur Rollin ah oui dans la Manche Ville-Dieu-les-Poiles Emile comment ? Emile pardon c'est Emile ah bah c'est pas pareil Emile Oblin à Ville-Dieu-les-Poiles c'est drôle parce que la petite Emile avait plus de poils c'est une chanson ça elle est épilée allo ? allo ? Emile ? oui ? jolie ? oui ? oui ? bonjour ? bonjour ? comment allez-vous ? très bien est-ce que vous avez une petite idée de qui vous appelle ? pas du tout ah ça c'est embêtant alors je ne sais pas si vous méritez la question c'est les grossettes ? oui ! voilà bravo il suffit d'être un petit peu ferme pour que ah oui mais par contre je suis arrêtée parce que je ne reconnais pas du tout non c'était Olivier de Carsozon qui vous parlait il a eu un accident de cheval c'est une game Valérie Mérès qui vous parlait je suis désolée Valérie ah bah vu quand même c'est triste je suis à moitié émue quand même peut-être vous auriez mieux reconnu la voix de Jean-Phi Janssen salut je vois Emilie salut Jean-Phi ça va bien merci ou celle de Gad Elmaleh vous êtes à moitié c'est marrant parce que je n'ai jamais entendu ça être à moitié émue vous êtes à moitié émue non mais en Normandie dans la Manche on a des expressions un peu bizarres c'est peut-être bien que oui peut-être bien que non tout est jamais tout est tempéré elle est un peu émue mais elle garde toute sa tête pour nous dire ce qu'il y a dans la valise j'essaye là par contre là je vais vous décevoir en tout cas moi je me déçois on est déjà à moitié déçus là je suis désolée et puis en plus je suis d'autant plus perturbée je suis en leçon de conduite ah oui c'est vous qui donnez le cours voilà bah vous allez je sais pas si mon élève soupçonne une seule seconde que je suis au téléphone avec vous non mais il va soupçonner à moitié un accident là si ça continue non mais non bah garez-vous garez-vous peut-être qu'il a le contenu de la valise ah bah attendez regardez dans le coffre de la valise d'RTL j'en ai mis non non du tout aïe 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 vous l'avez pas vous mais je le laisse conduire c'est un pro c'est parfait vous avez passé le permis facilement vous hein monsieur Jean non mon dieu que non c'est pour ça c'est bien qu'elle gagne pas parce qu'à un moment il faut arrêter Jean-Phil je me souviens il nous l'avait raconté c'était pas le changement de vitesse qu'il avait pris en main c'est pas le problème non mais vous de toute façon vous n'êtes pas examinatrice vous êtes ah non 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 je suis monitrice monitrice voilà donc là vous allez m'entendre dire à gauche à droite à Céline parce qu'on peut pas s'arrêter là où on est ça fait trois minutes que le mec va tout droit voilà en plus elle lui dit à moitié à gauche ou à moitié à droite c'est à gauche à droite plus fort au milieu je suis nettement plus précise quand il s'agit de la leçon on va vous envoyer une montre RTL en tout cas alors et on est désolé Émilie mais non mais c'est moi qui suis désolé par contre c'est vraiment un plaisir de vous avoir au téléphone c'est euh oh bah c'est très gentil voilà je vous suis depuis très longtemps je vous écoute depuis très longtemps et c'est vraiment avec plaisir je suis venue l'année dernière dans le public et j'avais passé un bon moment ah c'est vrai vous envoyez une montre RTL Pierre n'est pas aux toilettes alors ah non Pierre n'est pas là aujourd'hui non Pierre n'est pas là on vous envoie la montre à Villiers-les-Poiles alors c'est ça chez les sourdins c'est quoi c'est les sourdins et les sourdines c'est quoi on vous envoie la montre à Villiers-les-Poiles pourquoi on vous appelle les sourdins et les sourdines parce qu'elle te dit parce que c'est la cité du cuivre et à force de taper sur les casseroles et les poils les gens devenaient sourds ah bah vous voyez c'est ça tu vois je vous en apprends je vous en apprends écoutez deux montres RTL une pour vous et une pour l'élève bonjour David alors vous allez peut-être lui porter bonheur parce qu'il passe son permis vendredi Emilie on vous embrasse et restez fidèle à RTL une question pour Josette Bequet qui habite Monchi Lagache oui Monchi Lagache c'est dans la chambre ça fait rêver et j'aimerais vous donner le nom de Philippe Ginesté Philippe Ginesté il a créé en 1980 c'est donc un anniversaire faites le calcul vous-même ça fait donc 21 ans bah non non 8 et 2 41 ans c'est l'année où je vous ai connu Laurent ah non 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 en 81 je passais le bac au Havre heureusement vous n'étiez pas ma prof c'est vrai 81 Philippe Ginesté ouvre son premier point de vente après il y en aura un peu partout en France mais quelle est la marque ouverte et quel est ce point de vente ouvert par Philippe Ginesté est-ce que ça se mange ? non est-ce qu'on en a à nous ? comment ça on en a à nous ? est-ce que moi j'en ai déjà acheté ? est-ce que je suis déjà allé dans ce point de vente ? bah bah voilà posez les bonnes questions voilà ça y est enfin écoutez j'ai l'impression que je vis dans un océan de mauvaise foi ici mais non mais on avait compris la question est-ce que je ne serais pas par hasard aide l'épicier ? ah fouf ! mais non ça n'existe plus du 30 ans c'est pas possible ça n'existe plus ça fait 30 ans que ça n'existe plus bon bon c'est parce que son mari fait dans aide humanitaire mais non mais c'est déjà allé chez aide ? non mais non elle allait chez aide quand elle allait chez Félix Potin aussi c'est une enseigne de distribution de produits effectivement alors est-ce qu'on en achète tous ? ah bah je ne sais pas si vous allez là-bas est-ce que vous y allez ? je ne suis jamais allé ça je dois reconnaître parce que vous n'aimez pas ça c'est pas ça mais on est peut-être pas au Havre à cette époque est-ce que c'est cher ? de l'optique de l'optique non cher, moyenne gamme pour vous ou entrée de gamme ? ok donc là on charrie sur la richesse des gens d'accord oui c'est pas bien je ne connaissais pas cet angle d'émission mais ça me plaît c'est de l'humour de gauche t'inquiète pas on vient de trouver un angle oui je prends le métro oui bah moi je suis monsieur oui je mange des gâtes je suis venu en métro je sors du métro monsieur je vous ai pas vu oui mais en première classe j'ai envie d'avoir des preuves on vous reconnaît dans le métro ? non parce que j'enlève mes lunettes je mets un masque il enlève la perruque il met le perruque il met le perruque et une robe bleue une robe bleue ? le matin le matin il n'y a personne donc je viens évidemment en taxi et quand je repars d'ici on ne peut pas rouler ici entre la porte maillot la porte machin et tout ça franchement je ne prends pas le métro par plaisir personne ne prend le métro parce que c'est plus rapide pour repartir d'ici j'ai vraiment hâte quand je viens ici de repartir vite non mais je ne savais pas pardon ne vous demande pas des autographes mais personne ne me reconnaît non mais quelle est l'heure du dernier métro ? quelle est l'heure du dernier métro ? c'est une heure du matin ? deux heures du matin ? non une heure jusqu'à une heure et demie on ne finit jamais à deux heures du matin ici et le premier ? cinq heures je ne savais pas qu'il y avait une station Neuilly-Versailles c'est Sablon ici moi personnellement j'aime beaucoup le métro parce que c'est un des seuls endroits et moments dans la vie où on peut être tous où on peut draguer non agglutiner les uns aux autres sentir un peu les odeurs c'est un frotteur non mais c'est des moments humains en fait assez rares Ariel Ariel vous savez ce que c'est un frotteur ? Ariel c'est embêtant pour elle parce que quand elle descend au métro les gens l'apprennent pour la barre alors ils sont tous là ils sont tous là à s'accrocher non mais tu sais Ariel ne risque rien parce que c'est sans frotter alors que moi j'étais sur des envolées poétiques bon mon Philippe Ginesté 509 magasins à travers le monde l'Occitane en Provence non 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 ah ça y est j'ai trouvé Mammouth ah non ça n'existe plus non plus mais justement mais vous me dites 1981 oui mais ça existe encore bon ah bon t'es allé chez Mammouth est-ce que c'est un rapport avec la mort de Bob Marley de 1981 non mais si vous étiez malin la réponse est dans la question vous pouvez reposer la question mais bien sûr en 1981 quelle enseigne à l'Ansefi Jiffy Jiffy la réponse de Jean Ben Guigui c'est vrai je comprends pas bah J de Jiffy c'est Jynesté je le savais en plus je passe à coups une fois j'ai fait une animation chez Jiffy alors je le savais Philippe Jynesté il a pris effectivement J et Fy la première syllabe de son nom de famille la première syllabe de son prénom pour lancer Jiffy c'est un magasin de discount Jiffy des idées de génie pardon Jiffy des idées de génie Jiffy des idées de génie c'est génie oui mais à santé c'est dur Jiffy des idées de génie non mais demande de l'argent si tu fais ça abruti Jiffy des idées de génie attendez j'essaie Jiffy des idées de génie pas mal Ariel elle peut le faire il a une belle voix Jiffy des idées de génie alors ils ont intérêt à nous envoyer des bons d'achat on achète quoi chez Jiffy c'est ça qui est génial je pousse avec quelqu'un qui travaille chez Jiffy c'est pas vrai des idées de génie avec Philippe Ginesté le garçon qu'on a vu l'autre jour vous m'aviez dit qu'il travaille dans un magasin de meubles il y a des meubles aussi attendez attendez je m'avais dit qu'il était pompier c'était peut-être pas le même il y a 15 jours vous nous avez dit c'est George Armani Interiors il a raison il a raison vous nous l'avez vendu comme un oui il a un gros poste comme vendeur de nos du beurts il travaille chez Jiffy il est très beau il a des prix chez Jiffy alors des prix chez Jiffy ça veut dire que tu payes rien il a des prix chez Jiffy pour les ch'tis il me ramène plein de bricole à la maison il y a eu un long la chouille fais gaffe aux maladies et moi j'aimerais savoir est-ce qu'il a un zizi de génie il a été recruté là-dessus pour toi ça oui l'auteur qu'il s'agit de retrouver maintenant a été prix Nobel de littérature on n'en a pas tant que ça en France car il est français quel prix Nobel de littérature a obtenu cette récompense Albert Cohen non en 2008 c'est récent Patrick Modiano non c'était en 2008 c'est Bob Dylan Bob Dylan non un français Bob Dylan chante français à mon avis elle a dû coucher avec Hugo Offray ou Patrick Gérard et son grand chapeau Daniel Gérard Daniel Gérard ah oui et vous t'as couché avec lui ? mais non avec qui t'as pas couché ? c'est la séquence on dit tous avec qui on a couché dans le métier il faut qu'elle nous dit regarde qu'on a là les deux plus grandes star fuckers ah ouais c'est incroyable trois avec Joyce mais elle est plus jeune elle a eu moins de temps il faut croire que soit je suis pas assez star soit j'ai raté le alors ça tu es pas assez fucker t'es trop jeune surtout elle dit des trucs en douce je l'attends mais elle les dit quand même mais elle les dit vraiment d'une manière perverse et douce c'est vrai mais t'as un oeil très curieux elle a raison elle a raison parce qu'on a aussi des dossiers sur toi faut pas t'inquiéter non mais une Julie ce de Julie vous pouvez pas déconnettre parce que c'est c'est la troisième république c'est l'époque les français parlent de nos français ce de Julie c'est c'est l'époque des yéyés voyez-vous non excusez-moi elle s'est vraiment tapé tous les yéyés comment ? moi des yéyés j'étais au lycée qu'est-ce que vous racontez ? moi ma mère c'était tous les yaya j'aimerais savoir il y a qui comme star à son tableau de chasse ça m'intéresse pas c'est quoi la question exactement ? non le prix Nobel c'est mieux pour 2008 non mais il y a qui vraiment de célèbre ? prix Nobel de littérature on en reparlera tout à l'heure prix Nobel de littérature 2008 on lui doit des livres comme Le Déluge Les Géants Marais Kalter Désert Pawana Returnel de la faim Pawana c'est pas Pakana justement c'est encore un plat ton japonais non mais très connu Pokéball Pokawa toujours vivant évidemment Marais Kalter non il est encore en vie vous avez dit il a quel âge aujourd'hui ? prix Renaudot aussi avec le procès verbal en 1960 Jean-Marie Leclésio Jean-Marie Leclésio excellente réponse de Jean-Bendigy bravo et ce soir sa femme n'aura pas la mine elle est très belle aujourd'hui ah oui vous avez vu non mais elle s'est recoiffée on dirait l'eau-v'amour c'est magnifique non tu vois ton nez au moins maintenant elle m'a dit je me suis fait la coiffure d'une danseuse du Crazy Horse Saloon mais c'est ça c'est l'eau-v'amour le haut c'est le Crazy Horse le bas c'est Madame Arthur et l'ensemble fait très chez Michou quand même ah non mais c'est vrai que je ne l'ai pas reconnu ce matin quand je suis arrivé à RTL enfin Laurent elle est magnifique merci Fabrice et j'ai fait ça pour sécher plus vite comment ça pour sécher plus vite quand je vais sortir de l'eau comment ça quand vous allez sortir de l'eau enfin puisque je pars à Hawaï tu sèches plus vite quand t'as les cheveux mais c'est vrai que vous avez un côté beau d'Erec je parle de l'humoriste Jean-François c'est ça je ne sais pas qu'elle n'est pas belle Karine c'est qu'elle est propre Fabrice je suis d'accord avec vous elle est très jolie c'est qu'on n'a pas l'habitude de la voir maquillée mais ça lui va très bien moi je trouve avec les ongles tu es très très jolie tu es très très jolie voilà merci baigne-toi non j'irai pas jusque là mais pourquoi j'ai accepté de revenir aujourd'hui ? baigne-toi à Hawaï il y a des requins donc on va te plaindre Fabrice vous la connaissiez Clestine Bravo ? je l'avais déjà croisée bien entendu je trouve qu'elle est parfaite elle est très bien elle est en forme oui vous vous acharnez sur elle ce n'est pas beau moi je pense que c'est de la misogynie parce que Bernard si on vous attaquait sur le physique franchement mais allez-y Karine non je ne le fais pas parce que je trouve ça trop facile il en rêve que vous vous attaquiez sur le physique je trouve ça trop facile je rêve que vous commenciez par là qu'est-ce que tu lui reproches Bernard il est très beau ben vas-y toi t'es une amie Karine tu es une amie vraiment autant je ne t'aimais pas Karine qui est habituée de la ferme je ne te dépayse pas quand même je dois dire que Fabrice qui pourtant a une femme déjà très très jolie est impressionnée par la présence de Karine le Marchand à ses côtés vous n'aviez jamais regardé L'amour est dans le pré ? ah non vous ne connaissez pas ? non ça passe pas en Suisse non mais moi je ne suis pas une référence dans ce domaine expliquez lui Karine ce que vous faites à la télévision je tente de rencontre de mettre en relation des célibataires agriculteurs avec des hommes ou des femmes ah oui mais je connais le principe de l'émission oui je connais c'est elle qui anime ah elle est charmante mais pourquoi vous ne l'avez pas reconnue ? il ne regarde pas à mon avis je suis un téléspectateur atypique je regarde essentiellement le foot le rugby le tennis les films et les séries quand j'ai fait tout ça évidemment il ne me reste plus beaucoup de temps il y a Karine quand on a fait tout ça oui mais ça je ne savais pas maintenant je le sais je vais la regarder ah oui c'est marrant d'entendre Fabrice j'ai l'impression d'être à la radio oui c'est vrai mais vous y êtes mais on y est et en plus ça n'est pas une citation pour Cyril Milero qui habite Saint-Lifard c'est en Loire-Atlantique oh c'est charmant ah vous connaissez oh c'est ravissant ah oui Saint-Lifard Saint-Lifard oui il y a une grande rue il y a une église et puis il y a la mairie il y a quelques arbres c'est superbe ah oui oui la salle des fêtes de Saint-Lifard oh bah mon cher ami on y a passé des soirées extraordinaires ah oui les soirs de Saint-Lifard le carnaval le carnaval le carnaval les femmes qui dansent quasiment nues dans les rues ah oui oui une ambiance les Saint-Lifard naissent comment on les appelle comment on les appelle comme ça il y avait un gars qui s'appelait Serge Lifard vous vous souvenez ? oui ça n'a aucun grand danseur bah sauf qu'il dansait il dansait quand même voilà il dansait plutôt bien mais c'est un des rares un personnage que nous avons connu qui s'est battu en duel mais qui ? le danseur Lifard ? le danseur Lifard ? c'est qui ? ah c'est un danseur étoile d'accord on est paumé nous avec Carrière c'était un très très grand danseur et chorégraphe qui s'est battu en duel ça doit être un des derniers en France j'imagine avec le marquis de Cuevas si ma mémoire on ne me trompe pas à l'épée à l'épée ils sont rebattus à coups de tomate oui c'est à l'épée la citation pour monsieur Cyril Milero de Saint-Lifard je peux la poser ma question ? oh non c'est pas obligé c'est à nous qu'il attend en plus quoi ? non mais je ne reviens pas de parler à Fabrice non ça te demande comment je peux encore remuer ça va durer deux heures en plus mais pourquoi ? il vous apprétienne Fabrice ? mais non mais c'est la voix de ma genèse n'exagère pas à ton enfance la semaine prochaine Laurent invite Guy Luxe mais Fabrice c'est mon idole je le redis devant lui mais c'est l'animateur radio qui m'a donné envie de faire de la radio j'en suis très fier mon animateur radio préféré j'ai écouté toutes ces émissions pendant des années sur RTL c'est celui qui m'a donné envie de faire ce métier j'en suis très fier le seul et l'unique avant tous les autres et je suis fier du résultat parce que le résultat est plutôt bon franchement on m'est tellement fait marrer pour y venir et rien faire je serais content je vous propose qu'on fasse ça même à la limite je vous envoie le chèque et vous vous dépensez voilà une question pour Aurélien Bazir qui habite Forges-les-Eaux qu'est-ce qu'Auguste François-Auguste Guerbois et son fils Albert Guerbois ont créé en 1885 qui est en deuil depuis la semaine dernière une manufacture peut-être une manufacture non un lieu un lieu oui qu'est-ce que François-Auguste Guerbois et son fils Albert Guerbois ont créé en 1885 qui est en deuil depuis une semaine une bibliothèque est-ce que cet endroit ferme ? non je vous ai déjà dit que c'était pas fermé d'accord mais alors est-ce qu'il y a eu un incident ? du tout ça veut dire quoi ? il a été revendu un endroit en deuil c'est quoi ? un endroit en deuil un endroit qui perd quelqu'un c'est un endroit en deuil l'Académie française ? qu'est-ce qui s'est passé à l'Académie française ? il y a un mort il y a encore eu un mort il y en a plusieurs ils sont presque 40 l'avenir là-bas c'est le corbillard quand même rien à voir avec l'Académie française c'est un journal monsieur Stevie Boulet vous savez bien que c'est Richelieu qui a créé l'Académie française et elle n'a donc pas été créée en 1885 il y a donc un monsieur qui est décédé la semaine dernière voilà et ce monsieur est le patron d'un endroit ah bravo et donc on cherche le patron c'était un musée ? un musée non un restaurant un restaurant alors c'est devenu je crois qu'on peut maintenant y dîner mais à l'époque la buvette de l'Assemblée nationale non pas du tout c'était un hôtel ce monsieur ce monsieur était un artiste on peut même y coucher maintenant mais à l'époque on ne pouvait pas y coucher il y a des danseuses ? des danseuses il y a des gens qui dansent en tout cas est-ce que vous pensez la rotonde ? la rotonde la coupole ? la coupole est-ce que vous pensez que certains d'entre nous y sont allés ? tout le monde ici chez Gégen ? chez Gégen ? non au Dôme ? Olivier je suis sûr qu'il y est allé pourquoi ? ah bah si c'est au Bois de Boulogne ? pardon ? il est excité celui-là est-ce que c'est une boîte de nuit célèbre ? peut-être Pierre Bouby parce qu'il est il est provincial et il n'est pas parisien depuis longtemps et encore que maintenant qu'il travaille dans des chaînes de télévision célèbres comme l'équipe TV et autres peut-être il y est déjà allé aussi est-ce que ce serait le est-ce que c'est une boîte de nuit genre le Queen ? alors le Queen non mais c'est le chez Castel le Scorp le Scorp non le Palace le Palace non tu vas toutes les faire ? qu'est-ce qu'il y a comme endroit encore au Lé-Olé ? attendez l'Élysée m'a dit créé en 1885 les bains-douches les bains-douches les bains-douches bravo bien sûr et c'est Hubert Hubert Boukhobsa patron des bains-douches dans les années 80 à 2010 qui est décédé à 67 ans Hubert Boukhobsa David et Cathy Guetta qui n'étaient pas encore mariés étaient responsables des bains-douches dans les années 90 Boukhobsa lui a été propriétaire du club nouveau propriétaire avant lui il y avait eu Maurice Marois dans les années 70 jusqu'en 1984 les bains-douches sont devenus à la mode dans ces années-là et avant c'était des vrais bains-douches évidemment c'était pas une discothèque au départ dans les années 1880 quand ça a été créé par M. François-Auguste Guerbois et son fils Albert Guerbois c'était effectivement de vrais bains-douches et russes avec des douches-vapor-sulfureuses endroit qui attirait à l'époque déjà voyez-vous une mouvance homosexuelle au point que Proust fréquentait ses bains-douches le petit Marcel il était aussi de la paroisse Marcel Proust tu fais bien de venir tu t'instruis eh ben j'en ai des copines vous saviez pas que Proust était on lui dit pour Dave une question pour Oscar Texera qui nous emmène rue Dauphine à Paris là où au départ il y avait le caveau des Lorientais mais qu'est devenu le caveau des Lorientais en 1947 ? qu'est-ce que ça peut vous faire ? parce que c'est une question liée à l'actualité mademoiselle Viamont une cave à vin ? une cave à vin ? non une crêperie ? pas du tout un cabaret ? un cabaret pas tout à fait là où on danse ? alors on dansait on fumait on jouait de la musique oui mais bien sûr ça fait rapport avec Juliette Gréco on faisait l'entrée mais oui un bordel je suis en train de parler c'est un club de jazz où Juliette Gréco faisait l'entrée mais je suis en train de parler c'est piqué oui mais je vous demande le nom le chat qui pète le bouchon qui fume le chat qui fume le chat qui pète je vois bien Juliette Gréco débarré le chat qui pète on vient de l'enterrer madame Diamant non le petit il y a une chanson qui a été faite sur ce cabaret pas du tout il n'y a pas une chanson qui a été faite il y a une chanson qui a été faite mais c'est un dancing c'est pas un dancing c'était une cave une cave de jazz où les artistes se réunissaient et ben on a trouvé non je vous demande le nom la boîte de jazz non la boîte de jazz non le caveau de l'orienté c'est quelque chose qu'appartenait à Juliette Gréco pas du tout pas du tout c'est là où elle a commencé à se faire connaître en tenant effectivement l'entrée de ce lieu il y avait des tas d'artistes qui allaient là-bas bon les vivants et les autres Gainsbourg c'est L'apostrophe et la première lettre c'est un A mais dites-moi déjà si c'est bon ça pas du tout c'est un le c'est un nom commun oui c'est aussi un nom commun c'est vrai en tout cas manifestement pour vous il porte bien son nom l'oublié l'oublié non le confus le perdu le confiné non mais puisque vous ne le dites pas ça prouve bien que ça porte bien son nom c'est compliqué mais qu'est-ce que vous voulez le non-dit le non-dit c'est pas bête le non-lieu le non-lieu non l'introuvable l'introuvable non le muet le muet non les 300 euros pour le candidat les non qu'est-ce qu'on dit pas généralement vous voyez le secret le secret on le répète toujours comment il s'appelait votre discothèque comment la loge la loge les boîtes à bris il manquait que la reine t'étais pas là est-ce que c'est un peu franchement je vous jure je ne sais combien d'articles sur Juliette Gréco levez la main ceux qui savent dans le public cet endroit tenez il y a une dame là au moins elle est même pas sûre quand même quand même quand on connait un peu ce métier vous êtes des artistes on sait que Juliette Gréco a démarré oui bien sûr au cochon pendu au cochon qui rit l'inusité je demande le nombre de syllabes de syllabes puisqu'on en est là le pantin le pantin non le mime le mime non plus c'est pas le secret mais c'est pas loin c'est pas le secret non c'est pas que c'est un secret mais c'est quelque chose généralement qu'on a du mal à dire le che le bonjour le che quoi le che j'arrive pas à le dire le chute le mot d'amour vous n'arrivez pas à dire des mots d'amour vous et bien on s'en était aperçu un premier chèque RTL qui s'en va alors là vraiment je suis terriblement déçu qu'est-ce qu'on ne dit pas qu'est-ce qu'on n'ose pas dire qu'est-ce qui est un sujet qu'on ne veut pas aborder le tabou le tabou mais c'est trop tard évidemment le tabou le tabou qu'est-ce qu'il y a vous comment vous faites le sexe sans tabou fallait dire on s'assied dessus mais sans les fesses ou on le mange mais sans le lait le tabou lait mon dieu je suis d'accord on a un point d'échéance vous avez l'air désespéré mais c'est de votre faute c'est vous qui nous avez réunis on a jamais on a nous on a toujours demandé un intellectuel avec nous bah oui mais je suis là une question pour Irène Gallet qui habite Vieux-Condé dans le nord et là je vais vous parler d'une dame qui effectivement en janvier dernier elle s'appelle Yasmine Eleby elle a 40 ans et cette femme s'est mariée en janvier dernier elle a pris une décision assez incroyable et on reparle de son mariage parce que c'était un mariage un peu particulier qu'elle a fait d'ailleurs au musée de la culture afro-américaine à Houston quelle était la particularité de ce mariage ? elle a posé à condamner la mort non ? non c'était pas un cosmonaute qui était en l'air et puis elle s'est mariée avec lui en l'air elle ne s'est pas mariée avec quelqu'un qui était en l'air et qui était en bas une femme c'était une femme oh non ça ça serait plutôt banal aujourd'hui elle s'est mariée avec quelqu'un qui n'existait pas non elle s'est mariée avec un personnage de fiction non un chien ? non elle s'est mariée avec elle-même elle s'est mariée avec elle-même bonne réponse de Jean-Jacques Péroni ça s'appelle la sologamie je vois bien la nuit de noche ça s'appelle une bournette ah c'est génial ça s'appelle alors c'est pas tout à fait autorisé évidemment la sologamie mais évidemment c'était une cérémonie avec un caricat privé mais tout de même il y avait de nombreux invités elle avait juré que si elle était encore célibataire à 40 ans elle se marierait avec elle-même une démarche originale et d'ailleurs le nom de la sologamie vient d'un feuilleton puisque ça avait déjà existé cette sologamie là si j'ose dire dans une série je ne connais pas Carrie Bracho mais c'est dans Sex and the City ah oui Sex and the City voilà il paraît que le personnage justement à un moment donné décide aussi de se marier mais c'est autorisé par la loi comment ça se passe Laurent Ruquier acceptez-vous d'épouser Laurent Ruquier oui c'est ça c'est ça et s'il dit non c'est un petit mec esquizo alors elle s'enfile elle-même l'anneau ah non attention attention ça va déraper ça va déraper il y a des gens qui s'aiment suffisamment pour ça je suis sûr Christine vous pourriez vous épouser ah non je peux pas me blairer ah c'est vrai non non mais il y a quand même des moments de lucidité je sais pas je m'aime pas la photo de mariage c'est un selfie oui tout le monde se plaignait il y a quelques années la soirée diapo la soirée diapo et aujourd'hui c'est tous les jours la soirée diapo si vous prenez votre truc les réseaux sociaux vous allez et moi je suis devant une choucroute à Strasbourg et puis moi je suis devant un sabon pointu à Applouhermel tout ça on s'en fout où y vont les veaux non moi ça m'intéresse merci monsieur là ça vous intéresse où vont les veaux oui ah bah oui évidemment faites beaucoup de selfies vous Christine oui aucun vous êtes très réseaux sociaux non vous n'arrêtez pas de tweeter non je tweet une fois par semaine on peut pas dire que je tweet énormément et je prends pas de selfies mais à quoi ça sert oh et à quoi ça sert de boire ça sert vraiment bah moi je bois pour oublier je bois pour oublier que je tweete bah ouais pour oublier les qui vous entourent oui mais faut se poser des questions si t'es entouré par l'éctrique t'es au centre on choisit pas qui en a au comptoir Karine vous faites des selfies vous hein non oh si 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 je vous vois parfois ah avec les agriculteurs voilà oui ça m'arrive mais ils ont un téléphone portable les agriculteurs tout ça le problème c'est qu'ils ont pas de réseau mais ouais ça c'est un peu ça t'appelles est-ce que c'est vrai qu'il y a des endroits encore où il n'y a pas de réseau ah oui quasiment partout où je vais on est en edge en quoi edge vous savez le petit e qui s'affiche sur le télé il n'y a pas de 3G pas de 4G c'est le e de bah et ben t'es dans l'impact tu veux surfer tu peux pas mais ils s'en fichent ah ils s'en fichent ils sont heureux bah oui et nous on est là avec nos téléphones et ils ont tout compris j'ai pas dit ça c'est comme dans rendez-vous on t'a reconnu que t'as fait Gérard à la fin le comédien est toujours franchement ils ont tout compris bah reste là-bas mon pote en tout cas la sologamie c'est une belle idée la sologamie non la sologamie c'est une belle idée je reviens à ma question est-ce que dans la solomanie on peut se tromper gamie gamie dans la sologamie gamie pas mamie on peut se tromper ah oui tu te fais branler par un autre une question pour Gaëtan Sidbon qui habite Verne d'Anjous dans le Maine-et-Loire qui épousa une femme dont le prénom était Mamie en 1916 Nova toi tu me l'as enlevé de la bouche non c'est pas Nova Mamie Mamie c'était son prénom ça paraît étonnant c'est aux Etats-Unis aussi pardon chème mamie il est drôle ça Stevie c'est rien mais il est drôle oh je réponds des fois ce n'est pas injuste ah ouais c'est vrai que vous répondez Simon Simon c'était une française cette mamie ah non c'était pas une française c'était un mec très cool pourquoi ? parce qu'il laissait mammifère oh la vache oh la vache ça aurait pu être un schtroumpf aussi parce que Mamie Blou non là il s'agit d'un américain effectivement monsieur Ferrand m'a posé la question si c'était aux Etats-Unis je me vois obligé de lui répondre oui donc c'est un américain qui a épousé une mamie oui en 1916 elle s'appelait c'était Théodore Roosevelt Roosevelt non Washington Truman non ah c'est donc un président en tout cas un président oui Azenauer Azenauer bonne réponse de Stevie vous avez vu et oui la femme d'Azenauer s'appelait Mamie Mamie Azenauer c'est quand même bizarre de dire tiens je vous présente Mamie mais Mamie en deux mots ça doit arriver à Macron de temps en temps oh Laurent sauf ça nul c'est vraiment pas bien mais ça l'avait dit comme elle a été gentille avec vous mais c'est dégoûtant on ne m'achète pas vous êtes vraiment un ingrat mais quelle ingratitude comme ça j'y retournerai pour m'excuser surtout que c'est la meilleure première dame qu'on ait eu depuis des décennies elle a l'air vraiment gentille contrairement à tous les autres c'est gentil pour les autres Valérie Trierweiler moi je l'aime bien c'est ma copine c'était pas la femme du peuple tu vois elle c'était une ancienne enseignante bah si justement c'est une femme du peuple Valérie Trierweiler elle fait moins que Brigitte c'est là où vous faites erreur monsieur Boulet elle vient des HLM du Maine-et-Loire Valérie Trierweiler oui mais les gens ils avaient une autre image de Valérie alors que Brigitte mais elle me fait penser à ma prof principale madame Bétin exceptionnelle belle gentille on la regardait religieusement comme ça c'était pourtant moi déjà à l'époque j'avais des tendances mais quand elle arrivait madame Bétin j'avais des tendances elle était belle elle était plus sympathique que toutes les autres dames bah non comment elle s'appelle Annemone était très gentille Annemone franchement pour une cocu elle était gentille je veux dire Annemone c'était la femme de Gisca oui la femme de Gisca elle était là au coin du feu elle bougeait pas et la pouffe Claude au moins elle avait une cheminée et Claude Pompidou oh bah Claude Pompidou elle fêtait la classe oh bah elle avait elle a gagné dans la troisième et Bernadette mais t'es pas mignonne Bernadette bah elle vit encore Bernadette ouais là où est-ce qu'il y a presque plus oh Christine moi j'avais fait les pièces jaunes elles m'ont regardé j'étais totalisé et Danielle Danielle Mitterrand elle m'a fait peur elle m'a fait peur ah oui elle était gentille elle était barante Danielle Mitterrand ah ouais j'aimais bien non mais Danielle c'était une femme de paille c'était Anne Pinjot la présidente mais t'es pas bien toi juste parce qu'il l'a trompée alors que toi tu fais ça toute la journée mais je le fais pas bien elle c'est vrai qu'on vous demande si vous l'aimez votre médecin il est avec un médecin bah non je suis pas avec un médecin ah si il est médecin votre gars là ah bon ah non il est directeur ah bon il est médecin ah c'est toujours lui c'est le directeur de l'hôpital ah ça fait longtemps c'est dingue je savais même pas qu'il était gay moi Stevie bon allez mais il est directeur d'un hôpital d'un grand hôpital bah oui ah bah même de plusieurs directeur de plusieurs hôpitaux vous vous rendez compte c'est Rothschild ah voilà la bonne pioche je t'imagine tu l'as rencontré comment lors d'une coloscopie attendez que je comprenne il n'y a pas besoin d'être docteur pour être dirigé des hôpitaux mais non mais non mais non il est administratif où est-ce qu'on va maintenant il peut faire du droit pour ça ah il a fait du droit ah bah oui oh merci de me soutenir oh Michel Michel c'est lui qui vous a appris Simon Simon non mais parce que je regarde des vieux films j'essaye de me mettre à la page parce qu'on me reproche de ne pas connaître alors un jour j'ai un vieux monsieur qui ressemble un peu à Bernard Mabille de copine et je vois Michel Michel ou Simon Simon dans le générique mais tu ne lis jamais les génériques tu ne lis jamais les génériques oui mais il y a l'image qui saute Michel Michel Simon Simon oh bah vous m'avez vous savez qui c'est de toute façon Michel Simon oui par contre je sais que c'est Michel Simon ils sont où c'est les hôpitaux à votre chéri ah non mais stop là trop de détails on peut pas bah si tu peux nous le dire bah oui quand même c'est des cliniques c'est pas des hôpitaux non c'est des hôpitaux les hôpitaux privés mais il y a plusieurs choses c'est compliqué mais moi j'ai du mal à m'y retrouver donc c'est très gênant pour moi je vous assure en plus tout le monde me regarde bah oui mais c'est toi qui as commencé à en parler c'est toi qui as commencé à en parler c'est pas l'habitude d'être au centre de l'attention comme ça le mec qui a fait le loft et qui dit tout elle a raison une question maintenant pour Constance Noblet qui habite Montfort dans le Gers on parle dans la presse de la quasi-unanimité des acteurs ligériens de quoi s'agit-il ? bon c'est un pays de l'antiquité ça pas du tout non je pense que ça n'a pas un rapport avec le film Les Héritiers qui vient de sortir expliquez Caroline attendez moi j'ai lu vous me connaissez je lis les titres et puis pas l'article de toute façon ça n'est pas ça du tout ok c'est une catégorie cinéma c'est un pays ligérien alors ligériens ce sont des gens effectivement Marcella fait avancer la chose effectivement ce sont des gens qui habitent à un endroit précis ah oui l'Algérie française non qui ne pense plus qu'à son pays est-ce que c'est un pays qui existe ? alors c'est pas un pays enfin oui c'est un pays en quelque sorte mais ce n'est pas un pays au sens état vous voyez ? c'est une province c'est mieux qu'une province une région une région bravo Marcella et qui n'est pas en France si justement ah bah c'est des Alsaceurs non c'est les députés pour le Center Park qui sont pour le Center Park non pas du tout non 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 c'est un rapport avec les 13 régions qu'on essaye de mettre et ça doit être une des 13 et bah oui alors les acteurs alors les algériens alors eux ils sont tous d'accord quasi unanimes à Limoges ? à Limoges non la Bretagne ? non plus c'est pas l'Alsace non c'est pas le Morbihan non vous voyez en Alsace non 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 vous savez pas comment on les appelle les habitants d'Alsace les Alsaciens mais c'est qu'ils s'en foutraient de ma gueule celui-ci l'Isère l'Isère non les gens de Normandie non ? non mais les Normands bien sûr on les appelle les Ligériens les Normands ok on est d'accord que la région c'est pas la Ligérie mais non ok donc on cherche mais non eux ils sont contents c'est la seule région qui bouge pas l'Aquitaine une des seules régions ah les pays de la Loire les pays de la Loire les acteurs ligériens sont les gens qui habitent les pays de la Loire bonne réponse de Stevie je suis ligérien alors pardon ? j'ai d'apprendre que j'étais ligérien ah bah oui vous êtes ligérien si vous êtes des pays de la Loire la Sarthe et oui les pays de la Loire ne bougent pas la région reste identique pays de la Loire reste pays de la Loire il était question un temps de les rattacher les Ligériens aux Bretons c'était bien ça non c'était juste la Loire Atlantique pas les pays de la Loire bah oui c'est le problème ah bah oui mais la Loire Atlantique elle est dans les pays de la Loire bah oui et l'os bah oui mais c'est tout c'est tout le problème bah oui puisque la Loire Atlantique c'est un département et les pays de la Loire c'est la région laissez-moi sortir mon bonnet rouge et puis je vais vous faire un cours c'est ridicule de mettre des noms de régions c'est une survivance de l'ancien régime il y a eu des départements il n'y a pas d'Alsace il y a le Haut-Rhin il y a le Bas-Rhin comment ça il n'y a pas d'Alsace monsieur on ne s'est pas fait quand c'est la gueule en 14 pour l'Alsace-Lorraine peut-être moi monsieur je suis le seul qui est un ascendant alsacien alsacien ça y est attention mon arrière-grand-père a été en 1871 après parce que son vrai nom c'est Pierre Bénichoucroute j'ai peur que ce nom prenne il a déjà tenté de nous faire croire ça il y a un ou deux mois qu'il était alsacien Pierre je suis un quart alsacien il croit qu'il est alsacien parce qu'enfant il avait des lissigognes non franchement on ne peut pas croire un seul instant que vous ayez des racines alsaciennes on pourrait lancer un généalogiste sur l'arbre ce serait rigolo on verra qu'il n'est même pas d'Algérie 13 régions au lieu de 22 en tout cas ceux qui sont contents effectivement ce sont les ligériens parce que cette région les pays de la Loire ne bougent pas elle reste une région à elle toute seule alors en revanche ça va être la guerre entre Metz et Strasbourg pour savoir qui va être la capitale de cette nouvelle région et de même qu'entre Montpellier et Toulouse ah bon qu'est-ce qui va se passer là-bas c'est pareil Montpellier et Toulouse voilà deux villes qui sont chacune pour l'instant capitale dans leur région mais comme les deux régions fusionnent il va falloir choisir entre Montpellier et Toulouse laquelle des deux va être la capitale ce sera Toulouse Nougaro a déjà fait la chanson oui d'accord c'est vrai mais enfin bon au Montpellier ça marche aussi d'accord mais de manière pratique le matin quand on se lève nous par exemple vous vous dites j'appartiens à la région Ile-de-France et donc en conséquence ma journée va changer c'est jamais en Ile-de-France c'est jamais comme ça parce qu'Ile-de-France c'est une région qui n'a pas grand intérêt puisqu'il y a Paris c'est énorme Paris donc c'est de toute façon une région particulière c'était le docteur Bini Chou Bini Choucroute ça à mon avis tu l'as pour 2-3 ans je peux m'en aller d'une seconde non non restez il y aura d'autres questions on va peut-être même appeler Toulouse et Montpellier question qui concerne Roger Federer qui n'a plus rien à se mettre c'est le titre du Parisien aujourd'hui non pas évidemment que ses placards soient vides mais tout simplement parce que pour l'instant il n'a plus de contrat avec Nike qui était son sponsor il faut dire qu'il réclame un contrat à vie et pour l'instant ils hésitent un petit peu chez Nike qui a lui accordé un contrat à vie c'est vrai qu'il est plutôt en fin de carrière quand même Federer mais aussi peut-être parce qu'il a tout simplement un nouveau contrat textile avec une autre marque de vêtements pour un montant de 300 millions de dollars sur 10 ans quelle est la marque qui pourrait désormais sponsoriser Federer Adidas Adidas non Lacoste Lacoste non Takini Quoi donc ? Takini C'est quoi Takini ? Vous connaissez pas Takini ? Non C'est très connu Takini Vous habillez chez Takini ? Ça n'existe peut-être plus maintenant vraiment Jacques Adi Jacques Adi c'est pour les enfants Jacques Adi Bah oui mais je sais pas ils peuvent faire des grands pantalons des grands machins Vous voyez Federer jouer au tennis en Jacques Adi Ah bah pour 300 millions de dollars ils peuvent tout faire C'est une marque française ? Ce n'est pas une marque française Italienne mais qui existe chez nous en France évidemment Ah Ralph Lauren ? Ralph Lauren non C'est une marque de sport ? Non ce n'est pas une marque spécialement de sport mais on y trouve évidemment dans ces magasins là aussi des vêtements sportifs Ah Le printemps Galerie Lafayette Non C'est un peu genre grand magasin quand même Ce sont des grands magasins C'est une grosse marque quoi Alors j'ai un doute je pense qu'il y en a à Paris aussi mais oui il y en a pas Est-ce que leur logo ce n'est pas un petit truc rose ? Ah alors là j'ignore Madame Latsou à quoi pensez-vous ? Je ne pense à quelque chose et rien en même temps parce que je ne me souviens plus du nom Ah ouais ? Le truc de rugby non ? Est-ce que c'est ça ? Ça c'est le rugby les trucs roses les petits Oh oui mais je vois Eden Park Eden Park Eden Park Pas du tout Quel comédien quel acteur ? Ribouk ? Ribouk non Tommy quelque chose Tommy le figure Tommy Pas du tout Je connais moi ? Ah oui vous connaissez c'est pas très cher en plus Tati H&M Tati H&M non mais on est plus Zara Zara non Le nom d'un hypermarché américain ? Du tout monsieur La consonance italienne ? Du tout Française alors ? Ça a une consonance internationale Ah bah ça comme ça vous en sortez bien Ah bah c'est la vérité Ça marche dans toutes les langues voilà ce que je veux dire Même la Chine Ils ont des grands corners ? Ah bah je dirais même Surtout la Chine Pas surtout la Chine Mais en tout cas asiatique oui Ils ont des corners dans les magasins ? Comment ça ils ont des corners dans les magasins ? C'est-à-dire que c'est un coin Où ils ont une boutique dans un magasin ? Des têtes de gondole quoi Dans les grands magasins ? Ah non ils ont leurs magasins Ah oui quand même Ils sont assez grands Ah oui Sur plusieurs étages Sur plusieurs étages Avec un sous-sol Oui je vous confirme Le bon marché Et c'est aussi bien pour hommes Que pour femmes Que pour enfants Le printemps ? Le printemps non Newman Non écoutez franchement C'est une marque Les gens adorent cette marque en plus C'est pas cher Uniclo Pardon Uniclo Uniclo Bon La réponse De Chantal Latsou C'est la firme japonaise C'est vachement bien Uniclo Qui pourrait sponsoriser Roger Federer Vous allez chez Uniclo De temps en temps Comment ça vous connaissez pas Uniclo ? Non plus je connaissais pas du tout Vous connaissez rien alors Bah non Moi j'ai essayé une fois Non c'est pas Unigro C'est Uniclo Oui je me l'ai pas pris Inès Delafressan Je fais une très jolie collection C'est pas vrai Oui Avec les prix Uniclo etc Donc c'est toujours assez joli Voilà Mais ça dépend des années Chaque année il y a quelqu'un Chaque année elle le fait Ah bon ? Ah oui Renseigne-toi Sois moderne Mais c'est vrai que c'est très joli Même si vous voulez acheter Une chemise en lin Pour faire un cadeau Et bien c'est toujours Oh t'es généreuse Un cadeau Chez Uniclo Une chemise en lin A deux balles Je vais chez Capelle Parce qu'ils habillent les gros Fais deux trous Dans ta tête d'oreiller T'auras un slip J'accepte l'idée Mais c'est toi Qui viens me le mettre Écoutez bien cette question Pour monsieur Mariani De Catillon-sur-Sambre Dans le Nord Je vous demande le nom D'une femme de lettres Qui a publié Anal et sexuel L'amour du narcissisme Ou encore Ce qui découle du fait Que ce n'est pas la femme Qui a tué le père Ou bien même Le malade A toujours raison Anaïs Nin Anaïs Nin Ah c'est pas l'année du magazine De la santé Mais vous avez raison C'est une des premières femmes Psychanalystes Qui a publié Évidemment Ses livres Madame Bonaparte Bonaparte Non L'amour du narcissisme Mais elle a écrit Attendez une psychanalyste Valérie Benahim Non Le diable Et sa grand-mère La cape magique L'heure sans Dieu Virginie Despentes Alors on la connait Évidemment aussi Pour ses relations Un peu passionnelles Et passionnées Avec d'autres grands hommes Avec Sigmund Freud Entre autres avec Freud Ah ouais 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 Ah ouais Et Lacan Elle ne s'est pas tapé Lacan aussi ? Non Nietzsche Elle ne s'appelle pas Dutch De son nom de famille ? Non 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 Lou Andréa Salomé Lou Andréa Salomé Bonne réponse De Christophe Barbier Bravo monsieur Barbier Lou Andréa Salomé Femme de lettres Germano russe Une des premières femmes psy Maîtresse de Nietzsche Qui effectivement a eu Des relations complexes Et passionnées avec Nietzsche Rainer Maria Rilke Et aussi a rencontré Sigmund Freud Ce qui a changé Le cours de sa vie Attention Là on va parler de quelqu'un Dont on célèbre Le 125ème anniversaire Jean-Pierre Foucault Non 125ème anniversaire De la naissance Ma question est toute bête C'est de retrouver Le nom Donc de celui Celui qui d'ailleurs A écrit aussi Pour le théâtre Le guignol au gourdin Le jeu de Don Cristobal Les amours de Don Perlin Pimpin La saftière prodigieuse Le maléfice du papillon Mais il était plus connu Pour sa poésie Et il est mort Autant vous dire Très très jeune A l'âge de 38 ans Paul Jean-Toulay Paul Jean-Toulay Non Il est né en 1898 Il est mort en 1936 Et c'est un des poètes européens Les plus importants Du début du 20ème siècle Il n'est pas français Il n'est pas français Reinhard Maria Rilke Non Ouais ça va Ça va te la pète pas trop non plus Il est allemand Ah non il n'est pas allemand Il est italien Et catalien Non plus Il est anglais Espagnol Espagnol Ah Garcia Lorca Fédélico Garcia Lorca Bonne réponse Du duo Roselyne Bachelot Christophe Barbier Il est mort Fusillé Enfin assassiné Par les Les communistes Par les franquistes Par les franquistes Il ne connait rien Il ne connait rien Je te jure Les deux je ne peux pas les voir Faites attention à ce que vous dites Monsieur Communiste Franquiste Influenceur TikToker C'est pareil Il s'agit de retrouver un autre poète Qui fut d'ailleurs acteur A la comédie française Mais il s'ennuyait Il faisait de la figuration théâtrale Et voilà pourquoi il a quitté la scène Pour se consacrer à la littérature Francis Lalanne Non le premier volume de ses poésies S'appelait Papier collé Paru en 1961 De quel célèbre poète s'agit-il Pour monsieur Bruno Costier Qui habite Paris XXe Ah un poète Est-ce qu'on peut avoir le nom d'un de ses ouvrages ? Il est toujours vivant ? Oui Ah non il n'est pas toujours vivant Il y a un de ses ouvrages Qui va reparaître là bientôt Un volume de 28 poèmes Qui s'appelle C'est une réédition J'habite près de mon silence Jean-Pardieu Yves Bonnefoy Non Jean-Pardieu Réverdi Non il a eu le prix Max Jacob Raymond Queneau Non 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 Guy Évique Non il est mort en 1978 Et Juteil De 54 ans Il est mort d'un cancer du larynx D'ailleurs il a raconté son expérience de la maladie Dans un livre qui s'appelait L'ardoise magique Français ? Ah oui français Roland Dubillard Roland Dubillard non C'est pas Maurice Carême ? Non plus non 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 Akhenaton ? Non 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 Akhenaton Akhenaton Quand tu l'entends parler On dit que c'est un des poètes les plus séduisants de sa génération Ah Sébastien Thoen ? Par la pureté de sa langue Et la maîtrise de son lyrisme Vous voyez Il est enseigné dans les écoles On l'enseigne à l'école Oh j'imagine qu'on commence à l'enseigner Ah à Jules ? Donc on l'enseigne fort Maurice Fombeur Dans les écoles On connaissait son physique Son visage On le connait ou pas ? Ah écoutez moi je ne connaissais pas son visage Là j'ai une photo devant les yeux J'avoue que non Je ne connaissais pas son visage Et son corps Mais en tout cas Voilà Il a eu des correspondances Importantes Avec Michel Butor Avec Gérard Philippe Henri Queneau ? Non 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 Cocteau ? Non 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 Avec Gérard Philippe On a mis même en musique Quelques-uns de ses poèmes Ah Le petit bonhomme en mousse ? Non 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 Gérard Philippe Le pire c'est que ça fait rire Bachelot Ah mais j'ai filé un billet à Rosely Pour qu'elle se marre à chaque fois maintenant Pourtant elle n'est pas dingue la blague Mais c'est plus dans le rythme qu'elle est bien C'est du R&B Non mais on la prend Le petit bonhomme en mousse je prends Vous voyez On va dire qu'il a un prénom et un nom Qui pourraient faire penser à un autre écrivain Mais la fin n'est pas la même Un écrivain connu pour sa fameuse disparition Ah Perret Ah oui Perret Georges Perret Alors c'est Georges Perret Pierre Perret Non non Alors il s'était installé en Bretagne Perros Non il était né à Paris Mais comment vous dites ? Perros Georges Perros Bonne réponse Bravo Bravo C'est vraiment C'est chouette alors Ah ouais Belle trouvaille Bravo Bravo Wiesmann Il n'était pas super connu quand même Non 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 Mais tu connaissais ou tu as trouvé au hasard ? Non je connaissais Georges Perros Mais je n'ai pas pensé Enfin j'ai déjà dit Et il a épousé Madame Guirec Enfin le couple Perros-Guirec Réconnu On n'est jamais à l'abri d'un mauvais jeu de mots Avec Christophe Barbier Mais en tout cas c'était une bonne réponse On va dire collective Merci Applaudissements Applaudissements Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz